J'ai promis mon chien qu'on aurait un live. Je vais me pousser là-dedans, on va travailler. Comme elle m'a dit, elle va me permettre d'acquérir ce que j'ai besoin pour atteindre mon but ultime. C'est mon but ultime, c'est parce qu'au départ elle m'a dit tu vas où dans deux ans? Allo, je sais où est-ce que je veux voir, mais quand? Moi dans deux ans c'est trop tôt, je ne suis pas rendu là. Allo Alex, Alex Charbonneau dit Claude. Moi c'est où est-ce que je peux voir? Peux-tu voir les noms? Sur quoi? Comment à côté. Ah ok. La seule chose que tu ne verras pas, c'est si les gens qui n'ont pas accepté la condition de StreamYard en haut, ça va être marqué juste Facebook user, mais moi mon Facebook est ouvert, donc je vois qui commente quand même. Allo Alex! Alex a spoilé le nom de mon invité. Bonsoir Chanty, je vais laisser le temps pour ça. Allo Suzanne, si tu veux les partager un petit peu maintenant, il est en live sur Facebook. Je peux te l'envoyer en message aussi, ça peut t'éviter de le chercher. Là, si je fais ça par exemple, est-ce que je m'envoie comme du live? Tu vas rester là. Je reste là, mais je ne me vois plus. C'est encore là, nous on te voit. Ah, il ne faut pas que je fasse de niaiseries. Allo Natacha, Natacha qui s'est... Natacha qui s'est joint à nous. Allez trop vite. Vous allez bien tout le monde? Je suis bien. Bon. Ça va être trop compliqué là. Je vais passer à moitié de ton live à essayer de partager ça. Je vais laisser ça de même là. Il y a une Anne Jutra qui m'a demandé pour rejoindre le groupe. Est-ce que ça te disait-elle quelque chose? C'est ma soeur. Donc voilà. Bonsoir les gens, on va vous laisser arriver. En attendant, je vais présenter l'auteur que j'ai ce soir pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Donc ce soir, j'essaie avec Claude Jutra. Donc, une petite game d'Among Us les filles. J'ai aucune idée de toi. Tantôt. 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 Suzanne, la tasse. Oui, elle va maintenant m'accompagner dans toute... La belle tasse des hiboux. Oui. Tantôt, je me suis juste rendu compte qu'il me manquait deux pouces, mais... J'étais habituée de me faire couler des 10 onces. Puis je regardais ma tasse et j'étais comme, le 10 ne rentre pas. J'étais comme, le 10 rentre, mais ma crème ne rentre pas. Je me suis fait couler vite et j'étais comme, je vais juste boire plus de café dans ma journée. Mais oui, ça va devenir ma tasse préférée. Vous allez la voir partout. Bon. Ma fille, elle va marcher dans la rue avec sa tasse. Mais c'est ça. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, je suis en live avec Claude Jutras. Donc, bonsoir Claude, ça va bien ? Oui, oui. J'avais hâte. Donc, pour ceux qui le savent, tu es la dernière invitée que j'ai pour cette année. Donc, merci. Merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation lancée comme ça rapidement. Il y a quelques semaines quand même. Donc, ce soir, pour ceux qui ne contesteraient pas, moi un petit peu. Merci pour tes livres. J'ai bien hâte de me plonger. Je suis toute peignée partout. On va dire un petit peu plus tard. J'avais bien hâte de te parler pour plein de raisons. Un, j'adore les auteurs québécois. Une méthode de deux, ça fait des mois que j'ai commencé à faire des lives. Ça fait des mois que je pose les questions aux auteurs. Et ton nom revient souvent. Donc, il faut que tu lisques Clos du Trampe, il faut que tu lisques Clos du Trampe. Ça fait que je veux te découvrir. Je veux découvrir tes livres et je veux que les gens puissent les découvrir aussi. Donc, je sais que tu as regardé quelques-uns de mes lives. Ça fait que tu es un petit peu familière avec ma formule. Ça fait qu'on voyait simplement avec la première question de quand est-ce que tu as paru l'écriture dans ta vie. Quand est-ce que tu as eu l'élimination de « Ok, là j'écris puis je me fais publier ». Ben, ça a commencé par « là j'écris ». Une grande chose à la fois. Là, j'ai une question parce que je ne suis pas habituée. Quand je te regarde, mon regard, ça veut dire qu'il est comme tout le temps accroche. Ça se peut-tu ? Oui, oui. Faut que je m'occupe sur mon affaire. Moi, je regarde bien là en haut. Faut que le monde… Faut que je me regarde moins pour que j'ai l'impression de parler aux gens. Sinon, on dirait que je regarde d'à côté en parlant. C'est ça ? Si je fais ça ? Faut que je me regarde. Ok, bon. Tu regardes où tu veux. C'est aussi très inquiétant. Donc, l'écriture, c'est venu. Moi, j'adorerais la lecture plus jeune. Un peu comme tous les écrivains. On a un percôt similaire avec ceux avec qui j'ai discuté. Et disons que plus qu'on lit, plus souvent il arrive des choses dans l'histoire, puis on dit « Ah, je voudrais qu'il arrive ça ». Mais ça n'arrive pas. Ce n'est pas toi qui as le contrôle dans l'histoire. Donc, à chaque fois que ça arrive, un jour, j'ai dit « Ok, moi, je vais partir une histoire. Il va arriver ce que je veux dedans ». Et là, je me suis lancée à écrire toutes les petites histoires, pas vraiment de fin. J'étais très jeune, juste pour le plaisir. Puis le premier défi, c'est vraiment d'écrire une histoire et d'aller jusqu'à la fin. Donc, un petit livre, dans le fond, parce que ça a été mon premier défi. Puis là, quand ça a été réalisé, ça, après ça, je suis repartie sur une autre histoire, puis ça s'est révélé être ma série, là, au bout du compte. Puis l'édition, là, c'est venu vraiment plus tard. C'est ma mère, en fait, qui lisait et qui disait « Ah, mais là, fais quelque chose souvent ». C'est ça aussi, je l'ai vu revenir souvent dans tes lignes. C'est les gens extérieurs qui lisent et qui disent « Ben là, fais quelque chose avec ça, là ». Essaye de le publier, puis c'est ça. À force, ça a été dur, mais ça a fini par, c'est ça, par réussir. Alex qui dit « Elle a l'air fine, cette dame ». Alex, t'as connu plus que moi. Je peux jamais être aussi fine qu'Alex. Alex, c'est le summum. Alex, il dit qu'il a peur de moi, puis je comprends pas pourquoi. Il dit que c'est ça. Il a dit ça l'autre fois. Non, je me souviens plus quelle affaire, quel live. J'ai écouté un live, puis il était là, puis il a commenté qu'il… On parlait de « Je sais pas trop quoi ». Puis là, il a juste sorti, genre, « Mère-Michelle, c'est elle qui m'intibite ». Puis j'étais comme « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » Il semble que je suis pas si intimidante. Je l'ai eu en live. Il semble que je suis pas si méchante que ça. En tout cas, je sais pas. Suzanne a dit que t'as le droit de te regarder croche. Ah, ok. J'ai le droit d'avoir les yeux qui partent dans toutes les directions. Je vais regarder, là, pour être sûre. Les trucs sont très drôles, les gens, c'est ça. Au niveau, tu parlais, tu sais, de ta série, ça a été… Tu sais, qui est devenue ta série. Les gens qui te connaissent, on va parler un peu plus tard, mais ta première série a quand même sept ondes. C'est quand même des grosses briques. Oui. Est-ce que tu les as… Est-ce que tu les as toutes écrits, tu sais, avant ou… Tu sais, si mettons, t'avais un tome, deux tomes, puis après ça, t'as fait comme « Ok, je les envoie » et finalement, il est venu une suite. Ça a commencé, en fait, comme je dis, j'avais pas de planche. J'avais pas où je m'en allais. J'écrivais juste pour le plaisir. Donc, le tome 1, 2, c'était un livre au départ. Et là, j'ai essayé de, dans mon immaturité, de le publier à ce moment-là, tu sais, parce que là, dans ma tête, c'était complet. Et là, c'est ça, j'ai reçu différentes réponses. Puis, il y a un éditeur qui m'avait vraiment fait une critique vraiment précise, tu sais, quand on dit une critique constructive, là, tu sais, c'était ce qui m'a énormément aidée. Et là, j'ai retravaillé parce qu'il m'a dit, c'est… La science d'histoire est bonne, mais il manque de maturité dans… J'avais 18 ans, là, non pas plus que ça, 20 ans. Il manque de maturité, là, dans la trame de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui arrive là? Pourquoi que tel personnage fait ça? Il m'avait vraiment fait une grosse critique. Et là, j'ai tout retravaillé. C'est devenu beaucoup trop gros. Fait que je l'ai splitté en deux. Et là, je me suis dit, je vais faire une trilogie. Là, j'ai continué, mais il est arrivé quelque chose dans le tome 2, 3, que l'histoire, qui était petite, a fait… Et là, ça a parti avec le 4, le 5. Et à chaque fois que j'écris, j'avance dans l'histoire, je reviens tout le temps au début, puis je repars. Donc, je revenais au tome 1, je relisais, puis là, j'ajustais tout. À chaque fois que je suis bloquée dans l'histoire, je reviens au tome 1, je relis, j'ajuste. Fait que ça a pris beaucoup d'années avant que je réessaie encore de me faire publier. Étant donné que j'avais des gros tomes, plusieurs, bien, les éditeurs, ils ne veulent pas, c'est sûr. Ils s'embarquent dans quelque chose, eux autres. Puis en tant qu'auteur inexpérimenté, on ne s'en rend pas compte, mais financièrement, ce n'est pas rentable une grosse série comme ça. Donc, c'était non, non, non. Finalement, je me suis publiée moi-même. Fait que je me suis dit, je l'ai faite, je vais le faire toute seule juste pour les gens autour de moi qui veulent lire ce que j'ai fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui lisaient d'un cartable. J'ai dit, bon, je vais leur faire quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, je vais le montrer, celui que j'ai fait moi-même. Fait que c'est ça, j'avais comme fait mon dessin, mon livre moi-même. Et là, j'ai tombé sur, c'est bizarre un peu, mais je suis tombée, ma fille, ma plus jeune, la plus vieille, elle aimait ça faire des mandalas. Fait que moi, je cherchais des mandalas. Puis il y en avait des petits cahiers de Joanne Michaud, qui fait des très beaux, pour ceux qui aiment ça, les mandalas. Puis là, je suis allée sur le site d'ADA pour en commander d'autres. Et j'ai vu qu'ils publiaient du fantasy. Je ne l'ai pas essayé, celle-là. Fait que là, j'ai envoyé mon livre que moi, j'avais fait. Que j'avais fait réviser. Je m'étais payé une réviseur, tout ça. Je l'avais toute faite moi-même. Puis j'ai reçu une lettre. J'ai reçu une réponse. On va le prendre. Pour moi, c'était terminé. Donc, en 2012. Après ça, c'est parti. Puis eux autres, quand je les ai rencontrés, ils m'avaient dit, on part, nous autres, avec le début. Puis après ça, c'est les lecteurs qui décident si on continue la série ou pas. Donc, même si elle est grosse, même si les livres sont énormes, ils laissent la chance aux coureurs, en fait. Donc, ils m'ont laissé la chance. C'est ça. Donc, mon aventure... Là, ça boque beaucoup. Dites-moi si c'est de mon côté ou si c'est... Si c'est moi? Oui. Parce que ça boque. Mais moi, quand ça boque de mon côté, c'est tout le temps comme... Pas moi. Genre. Parce que moi, je ne le vois pas que c'est moi. Je vais juste voir... J'ai un décalage sur Facebook. Juste voir, ils vont nous le dire. Peut-être que je ferme mon Facebook? Bien, ça dépend. Si c'est moi qui boge. Moi, c'est juste mon Internet. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Tout ça, tu es revenu correct. OK. Mais... Parce que moi, ça a bugué de mon côté. Fait que moi, je n'ai pas entendu. J'ai juste entendu... Elle dit, « Allez, on dit, on va publier. » Puis, ça l'a coupé là. Ah. Ok. Donc, Gato Annie a dit qu'elle serait de son côté. Fait que c'est probablement juste moi qui a bugué de mon bord. Puis... Je ne sais pas... C'est juste moi qui a bugué de mon copie, finalement. Ça aille. Bon. Normalement, les gens me confirment que c'est moi qui boge. Voilà, voilà. Ça boge. Mais... Mais quand même, c'est quand même une grosse série. Il y a d'ailleurs quand même eu... Ils ont tous été publiés. Puis, les gens... Dieu, ce que j'ai cru comprendre. Les gens l'ont énormément aimé. Ça fait tout le temps le nom que je me fais dire. Je disais, « Marie, il faut que tu lis ça. » J'étais comme... Ah. Tu vois ta sœur qui dit, « Maintenant, il y a des enfants dans les écoles qui font des présentations sur toi. » Non. Ok. C'est quand même bien. Mais... C'est ça. Je voulais savoir... Ma question, elle est... Pour poser ma prochaine. Là, maintenant... Bon, les gens qui te connaissent, on sait les livres que tu as publiés. On sait que tu étais approché pour certains projets. Là, c'est que tu avais, mettons, des laps de temps. Parce qu'on sait qu'en dehors, elle va avec des... Toutes les maisons d'édition, en fait, va avec, mettons, des laps de temps. Tu sais, il faut que tu écrives un livre de tel temps tel temps. Ta première série, tu l'écris vraiment... Est-ce que tu avais déjà une routine préétablie? Tu sais, une discipline à l'époque? Ou c'est vraiment un coup que tu es passé dans une maison... Bon, j'ai compris. Je l'ai dit tantôt. Oui. Je me sens pas rentrer dans la tête, mais c'est pas ça. Je veux dire... J'ai été publiée? Oui. Ben, tu sais, tantôt, je disais... Tu sais, t'as les ceux qui sont en auto-audition, puis ceux qui sont publiés dans des raisons... Traditionnelles? Traditionnelles, c'est ça. Voilà. J'ai été mangé une grosse semaine. Est-ce que t'avais déjà une routine au départ? Ou, tu sais, elle est apparue vraiment quand t'as été publiée chez elle-même? T'as fait comme, ok, là, j'ai vraiment un contrat. J'en avais plus de temps. Là, il faut que je me discipline. Tu sais, je peux pas le faire à ma guise. C'est là, je le fais. Ben, j'avais pas vraiment de discipline. Moi, j'écris quand je peux tout le temps. Les gens qui me connaissaient, ils savaient, j'avais tout le temps un cahier, un crayon, j'ai une pause dans mon leurre de lunch, dans n'importe où t'attends, dans le métro. J'écrivais tout le temps quand je pouvais. Quand j'ai été publiée, à ce moment-là, je ne pouvais pas dire, tu sais, ok, ça me tourne pas d'écrire pendant un mois, je joue à un jeu vidéo, puis j'ai pas besoin. Non, il fallait que je le fasse parce que là, j'avais la job, les enfants. C'était plus dur. Donc, pour le tome 7, j'ai pris un six mois de différé. Je me suis permis ça parce que j'aurais pas été capable de le finir dans les temps. Puis, je voulais pas qu'il y ait un trop gros écart entre chaque livre. Parce que, en tant que lectrice, je le sais, plus que t'attends une série, tu perds le fil. Surtout, moi, j'ai beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, je voulais pas attendre. Donc, il a fallu que j'ai une plus grosse discipline. Mais pour mes futurs romans, un, ça sera jamais des séries de 7. Deux gros max, là. Et je veux tout écrire avant de décider de qu'est-ce que je fais avec. Je veux que ça soit fini, de A à Z. Parce que, aussi, moi, j'ai été chanceuse parce que j'étais déjà rendue au tome 5 quand j'ai été publiée. Donc, j'avais le 5 à finir, 6, 7 à écrire. Mais, tu sais, les autres, je veux dire, ils étaient déjà travaillés. Tu sais, mettons, tu publies ton deuxième tome, là, t'écris le 3. Tu dis, ah, j'aurais voulu qu'il arrive ça dans un des deux premiers. Mais il est trop tard, ils sont sortis. Tandis que moi, j'ai eu la chance, rendue au 5, j'avais vraiment pu tout travailler mon histoire comme je la voulais. Donc, c'est ça que je veux pour mes prochains livres. D'avoir le temps vraiment de compléter l'histoire de A à Z avant de faire quelque chose avec. Et pas des très grosses séries non plus. Je suis contente de l'avoir faite. Je suis super fière, mais ça va être ça. Au moins, tu vas en avoir une grosse. C'est déjà super. Non, je suis vraiment fière. Cet livre, là, c'était comme mon chiffre, là, de mes séries cultes que j'ai aimées. Donc, c'est un accomplissement. J'ai pas beaucoup de... C'est vrai. La seule série de livres complètes que j'ai lu jusqu'à maintenant, là, c'est de A à Z, c'est genre Harry Potter. Ouais. Non. Ouais. Il y en a combien, c'est ça? Sept, aussi? Ben, les premiers, ouais. Ben, j'ai pas lu les trois des dernières années, là. Ouais, Harry Potter, il y en a sept. Mais c'est pas vrai. J'ai lu les Amos d'Aragon, aussi, que je me souviens que j'ai lu au secondaire. J'ai lu les Lunas, aussi, de... Il l'a dit... Je me fote dans son nom, en tout cas. La série Luna que j'ai lu au complet, c'est vraiment les trois seules séries que j'ai lu au complet. Même la série Sorcière que là revient, il y a comme quinze livres. Je l'ai lu deux fois, puis les deux fois, j'ai arrêté à 13. Le ton de 13, le ton de 14, j'en basse pas dedans. Je sais pas pourquoi, mais c'est la couple. C'est les seules séries, longues séries que j'ai lu au complet. Mais là, je m'en suis... Je m'en suis achetée quelques-unes. J'ai la tienne à lire. J'ai La cité des ténèbres. Donc, de Cassandra Clare, qu'elle aussi, il faut que je les lise au complet. Il y en a en full. Puis là, je me suis faite dire qu'il fallait que je lise aussi Robin Hood. Hub? 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 Fait que je me suis... Je pense qu'il me reste genre deux livres, puis deux préquels à acheter. J'ai comme tout assez. Fait que c'est ça. Je me suis grillée de longues séries. Mais bon, ça va être le temps des fêtes. Même si, ouais, j'ai vu la nouvelle ce matin qu'on pourrait être au Noël. Yeah! Ouais. On va avoir du temps pour lire tout le monde! Renée qui dit, c'est extraordinaire de lire une série qui est terminée. Effectivement, pour être franche, c'est ce que je faisais quand j'ai commencé à lire. J'achetais des tombes 1, puis ils étaient dans ma bibliothèque. J'attendais que 2 et 3 sortent. Finalement, j'ai craqué, puis c'est ça. J'avoue que quand j'arrive au tome 2, il faut que je relise le tome 1. Des fois, j'ai pas envie de relire le tome 1 parce que je veux pas relire deux fois le même livre. Non, il y en a tellement à lire. Ouais, voilà, c'est ça. Fait que je suis comme, ah non, puis là, c'est ça. Arrive le problème de, ah, ben je m'en souvenais pas. Puis là, ben finalement, il faut que je relise le tome 1. Voilà. Suzanne, je garde ta question en note. Je vais la poser un petit peu plus tard. Donc, je l'ai vu passer. Ne t'inquiète pas. La question la plus importante. T'es une plan ou t'es une no plan? Ah, no plan. Même pour les 7 tomes? Rendu au quatrième. Là, j'avais plus le choix. Il y a une trame, là. Parce que j'avais trop de groupes qui avançaient. Puis il y en a qui avançaient à cheval, d'autres à pied. Ils étaient rendus où? Là, c'était plus qu'un plan que j'avais. C'était quasiment une carte de guerre, là. Pour pouvoir... J'avais une trame de jour, là. Tel jour, tel... Ils sont rendus où? Puis on est où dans l'histoire, là? C'est... Ça... J'avais pas le choix. Mais c'était pas... C'était pas avant d'écrire. C'était en me corrigeant. Ça, c'est... Quand j'écris, j'ai essayé. J'ai essayé d'avoir un plan pour le livre que je suis en train d'écrire. Puis finalement, je fais pas en tout ce que j'avais écrit dans mon plan. Puis je dois... Je laisse faire. J'avance avec mes personnages. Puis je sais pas où je m'en vais. Puis j'essaie juste de faire en sorte que j'irai pas dans mon plan. Dans trois tombes. Ça va... Ils vont rester dans le deux tombes. Non. C'est un pas de plan. Moi, c'est ce que j'aime d'écrire. C'est pas savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est découvrir avec mes personnages qu'est-ce qui arrive d'un chapitre à l'autre, là. Mais j'aime bien l'essayer d'avoir deux tombes, pas trois. Surtout quand tu dis j'aime bien me laisser aller puis voir où est-ce que je m'en va. Il y a une petite merde les deux. Un petit merde. Mais là, tu sais, c'est... Mon but, là, c'est pas trop de personnages simples. Laissez ça. Pas donner des noms à tous ceux qui rentrent dans l'histoire, là. Non. Il peut avoir juste le nom de chef ou le nom de cuisinier puis pas qu'il aille tout son passé. Puis, c'est... Moi, j'aime ça lire ça, mais ça fait vraiment des trop gros livres, là. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de lire. En tout cas, j'ai hâte de lire tout court, là. Fait que j'ai même le livre enfant pour mon fils. À date, ça va marcher, là. J'ai essayé puis même un chapitre de... J'ai acheté Dead puis même Dead, ça fonctionne pas, là. La moitié du chapitre, il décroche, là. Mais tu sais, il y a cinq ans. Non, c'est les jeunes, là. Fait que je l'ai acheté... Je l'ai acheté pour plus tard, là. Je m'en doutais, mais en même temps, je me dis, je vais le lire aussi. Là, ça va être bon pour moi aussi. Suzanne est très heureuse que tu fasses partie de la bâtiment au plan. Ta soeur fait dire aussi qu'il fallait que tu te souviennes des positions des bateaux sur l'eau. Ouais, ouais. J'avais tout mon plan des bateaux. J'avais lu pour le septième ton, surtout parce que ça se passe beaucoup sur un bateau. là, j'ai lu... C'est un des livres que j'ai fait le plus de recherches pour pouvoir vraiment, que ça soit le plus réaliste possible, le voyage sur l'eau, là, en voilier, là. Donc, ouais. Fait que les bateaux, ça a été tout un... J'ai vraiment hâte. Riley a dit, je suis jalouse de tes ténébristes. Je sais. Ouais, mais il y a un vis caché, hein. Tu dis, vis caché. Ben, c'est vraiment de la vie. Tu sais, quand tu m'as écrit, j'ai écrit à Riley tout de suite, puis j'étais comme, oh my God, elle va me donner ses livres. Puis Riley était comme, Maryse, parce qu'il y en a sept. J'étais comme, quoi? J'ai ouvert la boîte, puis là, tu sais, j'ouvrais ça avec ma mère. J'étais en face avec ma mère, et ça avait très bien caché le huitième dans le fond. Fait que là, tu sais, j'ouvre la boîte, et là, j'arrive, j'étais comme... Ma mère m'agarde, fait qu'est-ce que ça? Je fais, c'est parce qu'il y a huit livres. Ben, ouais. C'est parce que c'est série dans un set. Je l'ouvre, pis j'étais comme... Oh my God. J'étais comme, maman, va donner son dernier! Pis j'étais comme, ben, quand même chanceuse, parce que je ne l'avais pas au nombre de livres que j'achète. Même Riley ne s'est pas essayé de m'acheter un livre pour ma mère. Elle m'achète une tasse parce qu'elle était sûre que ça va se faire, les livres. Je ne l'achète pas. Excusez, j'ai reçu un message pour demain soir. Je vais répondre plus tard. Ben, pour demain dans la journée. Je vais répondre plus tard. Je l'ai vu, mais ils sont disponibles que numériques. Ouais, je sais Riley, tu sais, c'était ça mon problème aussi. Voilà. Mais bon, ben, tu sais, c'est ça. Au moins, ils sont quand même tous disponibles. Pis là, ben, pour les gens qui ne connaissent pas, on va parler de tes livres. Là, là. Vraiment, en vrai. J'ai pas amené... Ben, moi, j'ai pas amené les sept ondes. J'ai amené le premier. Je me suis dit que le premier pourrait quand même représenter très bien la série au complet. Je vais te laisser parler de tes livres. Évidemment. La seule question que j'aimerais ça à laquelle que tu nous réponds, c'est que tu nous dises d'où t'es venue l'idée. D'écrire l'histoire. T'sais, où est venue l'intincelle, l'inspiration pour... Surtout pour cet homme. Pis, comme je dis là, pour la pauvre... Donc, pour les gens dont on parle de l'avage... Le résumé du premier, on peut très bien faire. Je te demande pas de faire les sept. Si tu veux le faire... Absolument, c'est le premier que je résume, là. Donc, l'idée, comme j'ai dit, j'avais réussi mon but à finir un livre. Mon livre, bon... On pourrait dire une histoire, mettons. C'était pas vraiment un livre. J'avais écrit une fin. Et ça, je suis partie... Ça vient un peu de nulle part. Ben, moi, j'ai tout le temps été un peu guerrière. Donc, c'était sûr qu'il fallait qu'il y ait une guerrière. Pis, j'ai écrit... J'avais une idée. Une fille est dans un carrosse déguisé. Elle a volé quelque chose. Mais je savais pas encore c'était quoi. Pis, il faut qu'elle ramène à ses maîtres avant que les gens mettent la main sur cet objet-là. Mais, finalement, son plan fonctionne pas du tout. Pis, le carrosse se fait attaquer par d'autres personnes que son clan. Donc, tout va de travail. Ça a commencé comme ça. Simple de même, c'était mon idée. Pis, après ça, ben, là, j'ai suivi l'histoire avec elle. Elle découvre où est-ce qu'elle se retrouve. Un, elle découvre c'est quoi qu'elle a volé au fil de l'histoire. Comme l'auteur. L'auteur a découvert qu'est-ce qu'elle avait volé. Donc, c'est ça. C'est Élie, une guerrière, une chasseresse, qui va à la recherche d'objets dangereux pour les détruire avant que les peuples, les humains des royaumes réussissent à les utiliser. Pis, son peuple, c'est un peu des exclus, des anciens sorciers qui sont un peuple différent des humains. Et ils ont été exclus à cause de leur différence. Et, eux, ben, ils envoient leur guerrière empêcher les humains de surpeupler, mettons, les royaumes. Et, parallèlement à ça, il y a le ténébris, qui lui aussi est un peuple d'exclus. Mais, eux, au lieu d'y aller plus pacifiquement, eux, ben, ils décident que s'ils veulent mettre un frein à l'expansion des humains, c'est de couper toutes les têtes dirigeantes. Et, donc, de tuer le plus de monde possible. Parce qu'il y a un peu d'autre façon de les éradiquer. Donc, il va essayer de gagner Élie à sa cause. Et, là, l'histoire s'enchaîne. Et, en sachant qu'est-ce qu'elle allait voler, parce qu'il sait c'est quoi. Un peu comme les maîtres d'Élie, ben, il en a besoin pour sa vengeance. Donc, de là, la vengeance des ténébris. Ça fait que ça, c'est un peu dans le 1-2. Pis, là, dans le 2, on découvre quel est l'objet en question. Et, là, c'est là que l'histoire... Pis, là, il y a les rois des autres... Des royaumes qui embarquent. D'autres peuples. L'archimage, la citadelle qui embarque. Et, de là, cette tombe. Parce que, moi, j'ai juste hâte de me plonger dedans de ton cours. J'attends juste... En fait, je dis pas que j'attends juste, mais, tu sais, si on y veut... On se le dit royalement en ce moment. C'est mon dernier live de 2020. Fait qu'à partir de ce soir, j'ai toutes mes soirées pour lire. Fait que... Il va s'en passer du livre. Donc, je clenchais les SP que j'ai mis un peu... Trop... Voyons... C'est les SP que j'ai mis comme trop de côté pendant un petit bout. J'avais comme plus de temps. Fait que là, je lis tous mes services de presse. Mais, après ça, là, je vais pouvoir me plonger dans mes lectures à moi. Fait que... J'ai pas mal déjà les ordres de ce que je voulais. Donc, ceci en fait partie. Et... Bon, vous voyez tout le monde, là. Imagine ceci, là. Cette fois. Non, c'est ça. Pour ceux qui les a pas. Il y a une question. Renée a posé une question. Et Riley, effectivement, tu pourrais toujours voir si la réponse est positive. Parce qu'Annie, la Rochelle a l'air de dire la même chose. Renée dit qu'elle a vu passer sur Facebook que tu vendais tes livres. Et là... Renée, c'est ma maman. Ah! 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 Des jours! Hello, Patrice. Vous avez joué à nous. Voilà, la famille au complet! Mais voilà. Petit « Secou » ! Donc, oui, effectivement, euh... Donc, là, les miens papiers, j'ai vendu 10 $ chaque. Je ne sais pas en numérique comment ça se vend, mais moi, j'ai vendu 10 $ pour essayer de balancer le fait qu'il va y avoir la poste qui coûte à peu près 18. À date, de tous ceux que j'ai envoyés à travers le Québec, c'est entre 18, max 20. Mais effectivement, c'est vraiment étrange. C'est une question de colis. Donc, mon tombe 1, c'est le même prix quasiment que la boîte que je t'ai envoyée de 7. C'est le même prix. 8? 8, oui, mais c'est parce qu'il t'en qu'à faire. Il t'en qu'à faire une boîte. Mais non, un poste Canada, c'est ça. Ça coûte genre 15 $ d'envoyer un livre dans une enveloppe, mais t'envoyer une grosse boîte. C'est 15 $ pour la boîte. À cause du poids, ça reste dans... Donc, c'est ça. Ils sont dédicacés. Fait que moi, Rélie, je me dirais que tu pourrais toujours t'auto-gâter pour Noël puis faire une folle dépense pour les acheter version papier. Donc, voilà. Pour les 7, à date, ça revient à peu près à 90. C'est pas si pire que ça. C'est les acheter... C'est si ils se vendraient papier en librairie encore. C'est les 20 chaque. C'est quand même la peine. Ta maman qui dit « Allô, je suis dévoilée. » Eh oui, eh oui. Patrice, il dit que tes prochains livres vont être encore plus gros. Non, non. Non, faut pas. J'ai un max de mots. J'essaie de ne plus dépasser le 100 000. C'est vraiment fixé des... Un objectif. Faut pas que ça dépasse 100 000 ou vraiment pas gros. 100 000, moi, je suis vraiment mauvaise. Tu sais, les gens me disent « Tu me fais-tu un cadeau de Noël? » Eh, je t'ai déjà fait un cadeau de Noël. Non, c'est ton cadeau de fête. Ben, je peux pas être en payée la moitié. Ça se ressent, nous deux, avec tout le monde en Facebook. Mais tu l'auras peut-être pas pour Noël, par contre, parce que là, moi aussi, il faut que j'achète les miens, mais on s'arrange. On se reparle. On s'appelle puis on déjeune, voilà. Mais... Je sais pas si il y a ce que j'allais dire. Excusez. Je sais pas si je vais y arriver. Oui, c'est ça. Fait que la poste, quand même, et septembre, et là, c'est ça. Je veux dire, au niveau des livres, parce que j'entends souvent « Ah, 50 000 mots, 80 000 mots. » Mais c'est... Moi, là, c'est... C'est pas le nombre de pages. 100 000 mots, c'est combien de mots, genre? Ça dépend du format. Mais les miens, là, ceux que tu as, c'est à peu près 160 000. Ah, ben, c'est pas si pire. Ouais. La Vengeance des Ténébris, c'est à 40 140, 160 000 mots. Mais c'est ça, ça dépend tout le temps du format du livre, là, pour le nombre de pages, là. Mais c'est ça. Ah, OK. Ça te l'allure. Ben ça, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est trop gros. Patrice, ça vaut genre un million. Qu'est-ce qu'il vaut un million, Patrice? Moi, j'ai tout raté. Suzanne qui dit « Excellente idée, ça fait plus de tomes. » Les fers plus petits. Ah, OK, oui, effectivement, probablement. OK, Annie qui dit « 100 000 mots, c'est environ 400 pages. » C'est l'allure. OK, bon. C'est juste une question qui me gosse depuis le début, là. Je ne suis pas capable de me mettre un mot. Je marche par page, là. Voilà. Donc, on a parlé de « L'avangeance de Dénébris » qui est une série que je me fais conseiller depuis des mois et des mois que je suis vraiment chanceuse de mettre cette donnée. C'est vraiment super gentil. Comme je disais, c'était au moins prévu que je l'allais. Je l'avais version numérique. J'avais le tome 1 puis le tome 2 version numérique. Mais comme j'ai dit en live avec Marie-Ève, quand est-ce que je l'aurai lue? Parce que la version numérique, c'est pas... Voilà. C'est pas mon genre. Donc, version... Voyons. « L'avangeance de Dénébris », 7 grands tomes à lire, une très bonne série que j'ai bien hâte. Et je ne me trompe pas, parce que comme je dis, je ne les ai pas lus. Ton dernier adulte ou jeune adulte est celui-ci. Donc, le néant comme prison. J'aime fou la couverture. Ah oui, la couverture, ça a été mon... En faisant ça comme ça, je viens juste de remarquer qu'il y a un visage. Oui, j'ai des faces en... J'étais comme trop focussée sur la robe avec la lampe. J'étais comme, c'est donc, ben cool, la lampe, je viens de voir la face. Voilà. fait que je t'invite à nous en parler, de nous parler de l'idée. Ben, ce livre-là, il est un peu particulier. Ça venait d'un projet qu'on était quatre, mais ça n'a pas été comme je voulais, disons. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai sorti du projet et j'ai enlevé, mettons, l'idée qui était... Le plus possible, enlevé l'idée qui n'était pas la mienne, mais l'idée, il y avait un médium. Fait que ça, mon livre était tout écrit, moi, quand j'ai sorti. Donc, là, j'ai essayé d'enlever ce qui n'était pas à moi, ce qui était l'idée de groupe et j'ai gardé mon histoire à moi qui était Jeanne et Laurence et tout ce que j'avais construit autour d'eux. Et là, j'ai fait l'histoire à partir de là. Donc, c'est Jeanne qui est une médium qui perçoit les armes errantes. Ça, c'est un concept que j'ai comme pris de ma vengeance et ténébris parce que c'est quelque chose qui est présent dans la vengeance et ténébris, les armes errantes qui sont des gens qui ont quelque chose à terminer ou qui ont de la rancœur qui ne sont juste pas capables de s'éloigner de la vie, mettons. Et donc, Jeanne perçoit les émotions de ces gens-là et leurs souvenirs s'ils décident de se connecter et eux, quand ils sentent qu'ils sont compris par un vivant, bien là, ils s'accrochent après elle et donc là, pour pouvoir, il faut qu'elle réussisse à les apaiser pour qu'ils puissent partir. Mais il y en a un, il y a quelque chose qui reste accroché après elle, elle ressent ses émotions tout le temps, il y envoie facilement ses émotions mais jamais ses souvenirs. Donc, il ne veut pas être aidé, il est juste là, c'est comme sa malédiction et là, dans ce livre-là, il va arriver quelque chose qu'elle va trouver qui est relié à cette entité-là qui est après elle et là, elle va enquêter pour essayer de savoir pourquoi, pour s'en débarrasser en même temps que pour juste comprendre pourquoi il est pris ici, pourquoi il n'est pas parti. Donc, c'est ça. Ce n'est pas un livre d'horreur, ce n'est pas un livre qui fait peur, c'est un trailer paranormal. C'est ça, c'est ça. C'est correct. Moi, il me, en tout cas, il me, ben tu sais, de, Franche, tu sais, c'est le genre, tu sais, je te dirais, ce livre-là, c'est comme ce qui est arrivé avec Koya de Patrice. Tu sais, c'est le livre que j'ai mis, que j'ai vu en librairie plein de fois, que j'ai pris, j'ai lu, j'ai reposé, j'étais pas sûre, j'étais pas sûre, j'étais pas sûre, j'étais pas sûre. Et ça ne fait pas si longtemps que ça que j'achète, que j'achète des livres que je ne suis pas sûre de lire parce que, juste, je ne suis pas sûre. Mais il a l'air bon, mais c'est ça, moi aussi, je me suis dit, il a l'air bon, ben tu sais, c'est comme Patrice, Patrice, ça a été long avant que je commence à le lire. C'est quand j'en ai parlé, elle m'a fait comme, non Marie, il faut que tu le lises. Puis finalement, elle garde Patrice, c'est genre de la série coup de cœur. Non, moi non, je suis en train de lire le tombe 1, puis je suis poignée dedans. Ah, t'as pas là, mais moi j'ai juste hâte en 2022, non 2021, j'ai juste hâte en 2021 que les gens puissent genre lire Islandelle, puis qu'ils puissent tout comprendre pourquoi que moi puis Riley, on les aime autant, puis pourquoi que j'ai expliqué dans le live avec Patrice que je pleurais, parce que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont juste le 1 et le 2. Moi j'ai comme les 3 puis j'ai juste hâte et mon avis littéraire du tombe 3 est fait depuis que j'ai fini de lire la bêta, depuis que j'ai fini de lire, qu'elle a, est enregistrée comme bourrillon puis que j'attends. Je veux juste, bon, j'ai juste hâte. Fait que j'ai hâte, voilà. Il y a ta mère, donc ta mère et Annie, qui disent que les deux aimeraient bien avoir une sipe à néant comme prison. Il n'y en aura pas? Non. Il y en aura ou t'es... Ah, il y aurait pu en avoir une, il pourrait en avoir une, mais comme je dis, ce livre-là, il est particulier dans la composition, tu sais, il n'est pas né de quelque chose de joyeux. À part la couverture, c'est la seule chose qui a bien été dans ce livre-là, c'est ça. C'est Mathieu qui m'envoyait, j'avais zéro idée de ce que je voulais comme couverture pour ce livre-là et là, Mathieu m'a envoyé l'image comme elle est là. J'ai fait, OK, c'est Mathieu. C'est un magicien des couvertures, il a exactement compris l'essence que je voulais mettre dans ce livre-là, c'était parfait, un peu sombre, un romantisme, mais c'était parfait. Donc, c'est... Mais c'est ça, je ne sais pas, je ne suis pas là, pas là. Pas pour l'instant. Au moins, c'est bien, parce que c'est comme un jour peut-être, mais c'est correct. Là, je travaille sur Kirchha, un autre fantasy, l'enceinte des livres, et c'est ça là que ça fait longtemps que je veux écrire, puis il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Tu sais, on voit là qu'il faut que ça sorte. Ah non, c'est parce qu'il roule, tu sais, ça roule tout le temps dans notre tête, puis on dirait que tant que ça sort, tant que tu ne l'écris pas, ça continue. Puis celle-là, pendant Élie, pendant longtemps, elle vit, elle a son histoire à raconter, il faut juste que je la raconte, puis qu'après ça, OK, je vais passer à d'autres choses. Donc... Tu n'as pas peur qu'elle ait septembre? Non. Non, parce que celle-là, je la connais la fin. Je n'ai pas de plan, mais dans ma tête, je sais où est-ce que je m'en vais. Je ne sais pas comment, mais je sais où est-ce que je veux m'en aller. Mais si ça va arriver, c'est correct, Valérie qui dit « Go, Claude! » Donc, bonsoir Valérie qui s'est joint à nous. Ben oui, c'est surtout des blagues que je fais, mais c'est bien, c'est d'y aller, comme tu dis, tu vas vraiment à ton rythme. Ça fait que, tu sais, c'est le fun, tu n'as pas de stress, tu sais, comme tu dis, tu prends vraiment le temps. Est-ce que ça va? Oui. OK. J'ai vu que tu étais concentrée, fait, je me suis dit je vais la laisser faire ce qu'il y a là. Non, je m'étais dit, je voulais juste réessayer de le partager, mais ça va être trop long. il va y avoir un silence énorme. Il aurait fait joli face avant le live. Ah, j'haïs ça. J'ai voulu le partager sur une page, mais c'est parce que quand j'ai voulu créer mon groupe, au début, je me traite une page, ça se fait. Ça j'ai maintenant un mot de vidéo. Je suis capable de... si je mets la page d'auteur en... Ah, voilà. Si je t'attaque dessus, je pense que ça va apparaître sur son... Sur mon mur? Je pense. Je pense, mais c'est pas sûr. En tout cas, je t'attaque dessus, fait peut-être, parce qu'au moins, je vais avoir essayé quelque chose. je vais regarder... Rayleigh dit que ce livre-là va la ruiner. Oui, peut-être. C'est pas grave. Non, je vais... Ruin de toi. Chantique pose une très bonne question. Elle voulait savoir si c'était toi qui dessinait des cartes dans tes livres. Oui, c'est moi qui ai fait les... C'est moi qui ai fait les cartes, mais les écritures, c'est une de mes amies infographes, Angélique qui a pris ma carte parce qu'elle trouvait que quand moi je les avais écrits à main, ça faisait trop brouillon. Elle a ajusté les écritures pour que ça soit un petit peu plus professionnel. Mais sinon, c'est moi qui les ai dessinées. Ça a l'air de rien. Je ne sais pas si j'en ai une pas loin, mais je pense que non, je les avais serrées. J'ai toutes mes... mes cartes de Zelda, mais je n'ai pas ma carte de mon livre. Ben, je peux voir que c'est ça du tome 1, si j'arrive à la placer. Ben, j'en ai une ici. Ouais, ça c'est le tome 1. Donc, on va les écrits plus. Ben, j'ai juste de même pour montrer ça, ça c'était un brouillon, mais moi, mes cartes, j'ai fait grandeur le plus grand possible pour que tout soit à l'échelle. parce que mettons un centimètre, c'est tant de kilomètres et là, j'avais tout calculé combien ça prend de temps, mettons, un cheval au trot, au galop, quelqu'un à pied, à parcourir tant de kilomètres. Ben, j'avais vraiment tout calculé pour que ma map, en gros, soit le plus à l'échelle possible et après ça, je l'ai rapetissé pour faire comme dans le livre. c'est sûr, dans le livre, c'est difficile d'être à l'échelle parce que c'est vraiment petit, mais ça gardait quand même les proportions que j'avais calculées dans ma psychopathie dans le plus de détails possible. En ce moment, j'ai une fille qui fait comme wow. ça vient d'une maladie mentale parce que regarde, tu peux regarder, j'avais fait comme ça, c'est con, mais c'est Zelda, Wind Walker, que j'avais fait une map avec tous les coeurs. C'est super important pour moi qu'il y ait une map dans un livre parce que je suis genre à suivre les personnages. Donc, à chaque fois qu'il arrive de quoi, je me retourne au début et je regarde puis ça, dans l'userne rousse, les maps se roulent. C'est très important. C'est un concept vraiment fantastique pour moi que je le comprenne. Pour moi qui suis l'évolution des personnages puis j'ai besoin de savoir ce qu'ils sont rendus visuellement. C'est plus un... Pour les gens qui... Je ne sais pas s'il n'est pas loin. Je ne sais pas dans quel livre qu'il y a des cartes. Non, ils ne sont pas... Je vais prendre Magnifiqueux parce que je vois le titre qu'il y en a une et que je l'ai lue. C'est ça. Est-ce qu'on parlait déjà de concepts de cartes pour ceux qui ne connaîtraient pas l'userne mais c'est pour ça qu'on parle de ça. Effectivement, moi, quand je commence un livre comme les tiens, je vais aller voir la map et là, je vais prendre 5-10 minutes vraiment pour regarder les choses comme il faut canaliser. C'est pour pas retourner au début. C'est juste avoir comme l'image mentale de OK, ça, c'est ce qui est en haut, ça, c'est ce qui est en bas. Mettons, ils sont à telle place. Je sais aussi que j'ai trouvé effectivement parce que moi, je n'aime pas retourner au début et ce qu'on disait de l'userne que j'ai caché très récemment en lisant Scarlett. En fait, en lisant celui-là, l'userne a chaque fin de livre qui se déplie et je n'avais pas compris pourquoi la map se dépliait. La map est à côté et le livre est là. Genre en mode vraiment réel, réel. Effectivement, je avoue que c'est un concept ultra... Ah oui, c'est vrai. Les filles de l'userne ont de très bonnes idées. Mais effectivement, Valérie qui me donne d'être un peu débile dans les détails. Mais moi, en tout cas, moi, j'aime ça avoir un livre. Moi, ça me fâche d'avoir un livre pas de map et de pas... Même si je la vois juste au début et je ne retourne pas tout le temps, je ne suis pas capable d'avoir une image précise. Je suis comme OK, mais ça rendu où? Ça rendu où? Je ne sais rien. Je trouve ça au moins bien. Au moins, il y avait une map qui soit hyper bien détaillée comme ça et que tu la fais en très grosse à l'échelle. Je pense que c'est juste encore... Oui, ça, c'est ça. C'est mon côté... Bon, je vais arrêter de gosser parce que là, je vais tout... 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 Il faut laisser ça de même. Non, mais c'est ça. Je trip map. Il va y en avoir dans tous mes livres, j'en ai besoin. Puis dans Jeanne, j'en avais fait une de Valge Albert parce que c'est là-bas que ça se passe, mais je l'ai faite à la dernière minute et pas... Un peu comme tout... Pas l'histoire, je ne l'ai pas faite à la dernière minute, mais un peu comme tout le reste du livre, ça n'a pas... Ouais. Elle aurait pu être vraiment plus belle, j'aurais dû dessiner la chute, les sapins. J'étais un peu déçue, mais je n'avais pas le temps parce que c'était la dernière minute et c'est ça. Tu vois, je la trouve cool parce que c'est exactement le même genre de map qu'il y a dans Anna Caritas. OK. Puis je trouve ça, je n'ai pas de... C'est très simple. C'est ça, c'est simple. Anna Caritas, j'ai mis les petites maisons, les petites écoles, je trouve ça le fun parce que c'est... c'est simple aussi. Puis autant qu'il y en a des maps qui sont plus grosses, mais plus bourrées de détails. Puis tu sais, tu vois quasiment vraiment comme en-dessus avec quasiment genre la texture des arbres. Là, je trouve que c'est peut-être trop parce qu'on perd un peu les chemins. Je pense qu'il y a comme... Tu sais, toi, tu trouves que c'est trop simple puis il y a celle-là dans tes lébris, moi, je trouve que les deux sont parfaits. Voilà. Valérie, oui, ils sont hot, les 4 petits stépis. Donc, à moins que je me trompe et que j'ai vraiment mal fait mes recherches, ton petit dernier qui est sorti vraiment cette année, si je me trompe pas, donc mauvaise année, pas de salon de livre, mais je pense que ça n'a pas rien arrêté, qui est sorti dans un... Pourquoi on peut appeler ça un collectif? Je pense que c'est où? Ben ouais, le... Dans un collectif, c'est ça? Le collectif, oui. Qui est vraiment pour enfants, qui est vraiment... Que j'ai hâte de pouvoir lire avec mon fils quand il va être rendu à vouloir lire plus que deux pages dans le chapitre. Héros Fusion, donc celui-là ici, qui est quand même très cool comme concept, vu les cartes à jouer qui viennent avec le livre et qu'on peut se racheter aussi. Donc, vu que j'ai quand même beaucoup de parents sur mon groupe, je trouvais que c'était quand même une bonne idée d'en parler puis tu puisses nous en parler puis nous en plus pour qu'on puisse... Il y a d'autres parents qui les découvrent pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce que j'aime aussi, c'est les petits... Les dessins. Oui! Il y a des dessins, les dessins. Je les trouve vraiment cool. Je vais montrer les dessins aussi. C'est tout seul. C'est tout dans celui-là. Ah, c'est ça là. Les dessins. Ceux qui aiment colorier. Est-ce qu'on peut... On peut, mettons, les... Il faut vraiment que tu les mettes en avant de ta face. C'est ça. Les colorier. Donc là, ça ne paraît pas, mais il y a de la couleur. Ça paraît, ça paraît. Donc, on peut... Mon fils a 5 ans, donc je ne le laisserai pas colorier. Non, non. On va peut-être passer un peu, mais mettons vers... 7-8 ans, là, ou plus, là. Mais c'est ça, le collectif est né, c'est Simon et LP qui avaient passé, eux autres, qui trippent le jeu de société et les cartes. Puis ils ont pensé à ça, faire un jeu de société pour échange de cartes, un jeu avec des cartes de super-héros reliés à la littérature. Donc, en plus de jouer, les enfants, ça les amène à lire parce qu'ils peuvent lire les aventures des personnages qui sont sur les cartes. On s'est réunis et on choisissait chacun un super-héros. Donc, on inventait notre super-héros qu'on voulait. Et à ce moment-là, on se choisissait... On cherchait des personnages un peu loufoques à rajouter dans chaque histoire et avec... Là, il fallait qu'il y ait un pouvoir, tout ça, pour pouvoir faire le jeu. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est parce que j'ai fait ça en coopération avec mes filles. Donc, mes filles m'ont aidée. Ils m'ont donné plein d'idées avec leurs amis. Donc, c'est elles qui m'ont corrigée. J'avais ma correctrice de 8 ans, ma correctrice de 11 à l'époque. 9 ou 12. Je ne sais plus qu'à l'âge il y avait quand je l'ai écrit pour la première fois. Mais c'est eux autres qui ont lu. J'avais deux sortes de corrections différentes. « Ah, maman, ça, je n'ai pas compris. Ah, ça, je trouve ça trop vieux. » Donc, parce que moi, j'écrivais pour adultes plus vieux, jeunes adultes. La Vengeance des ténéristes, même j'ai des très jeunes lecteurs, c'était pour plus vieux. Donc, c'était un défi. Et c'était juste 12 000 mots. J'ai adoré ça, le faire. Ça, c'était vraiment une belle expérience. En tout cas, je pense que ça l'a quand même, comme je dis, ça l'a sorti cette année. Même s'il n'y a pas eu de salon, je pense qu'il y a quand même eu une belle réaction à la sortie. Je pense que c'était grandement attendu. On a juste eu Gatineau, mais ça a super bien été et on était vraiment contents. Parce que j'ai vraiment aimé ça. C'était une autre ambiance, d'avoir un paquet d'enfants autour de la table. C'est différent. Chacun, on décrivait le rôle de notre super-héros. C'est vraiment quatre livres très différents. Donc, ça fait une belle diversité. 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 Moi aussi, j'ai aussi la journée dans le corps. On est jeudi, c'est normal. Journée, meilleure semaine, oui. Oui, c'est ça. Mais parlant de, chacun décrit ses héros, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton personnage à toi? Oui, moi, je pense que ça vient d'un peu de mes deux filles. La personnage, c'est une petite fille qui aime beaucoup dessiner, mais elle n'est pas bonne. Elle manque de temps, elle manque de pratique, disons. Donc, ses dessins, ils ne sont pas, puis son frère est très bon. Il est complexé de ça. Donc, il a une chicane avec ses parents, son frère, et là, il se sauve. Et un de ses amis, Gustave, qui raconte toutes sortes d'histoires, il a parlé d'un arbre qu'on dit qui résout les, qui exauce les souhaits. Et elle trouve, elle tombe sur cet arbre-là en se sauvant dans la forêt. Et là, elle fait le souhait que ses dessins soient le plus près de la réalité possible. Sauf que l'arbre ne fait pas les souhaits tout à fait exactement pareil. Ses dessins, ils deviennent réalité, mais exactement comme elle les a dessinés. Donc, pas très beau. Des drôles de dessins. Et là, c'est ça, il arrive quelque chose. Son frère disparaît, puis elle doit aller le secourir avec son meilleur ami, Gustave, et son nouveau pouvoir de créer un peu tout ce qu'elle veut. Mais il faut que ça soit tout le temps de la grosseur parce qu'il y a une limite. Ça soit de la grosseur du dessin. Donc, tout dépendant où est-ce qu'elle dessine, ça va prendre la grosseur exacte de où est-ce qu'elle l'a dessiné. Donc, il faut qu'elle compose avec ça. Ça a été vraiment le fun. Ça a été vraiment le fun. C'est sûr que ceux-là, ce n'est pas honnêtement des livres que je vais lire dans mes priorités. Ça, c'est une affaire d'une soirée. Oui, c'est ça. Maintenant, en même temps, j'aimerais ça. J'essaie d'y aller tranquillement avec mon fils. Au moins, il s'intéresse. Je pense que je vais plus y aller. Comme je te dis, il va y avoir un an. Il va être en première année l'année prochaine. Je vais peut-être pouvoir l'intégrer un petit peu plus. Je savais que même si je les achetais là et que je ne les irais pas tout de suite, ce ne sera pas perdu. Ça reste quand même un concept super intéressant. Même si dans trois ans, quand il va être prêt à aller lire tout ça, il va y avoir d'autres choses. Au moins, on va voir quand même ceux-là en premier. À lire. Je les avais acheté et ils sont déjà ici. Quand ils sont dans mon bureau, ils sont là et ils regardent. Ils font exactement comme la plupart de tous les auteurs qui sont à la base. Ils se créent son histoire avec les images qu'ils voient. Je pense que c'est le bon parce qu'à comparer des livres qu'on a déjà lus qui connaissent les histoires. Ceux-là, ils ne les connaissent pas. On ne les a pas lus. Avec ce qu'ils voient, ils se créent vraiment sa propre histoire selon ce livre. Je pense que c'est une bonne chose en même temps que je ne les lise pas pour leur... Tu laisses imaginer. Oui. Parce que des fois, je pense qu'il y a un même blocage que moi. Il y en a... Natasha, ça a bien l'air bon, ce livre. Oui, mais quand même. C'est ça. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que même les réfusions et les derniers de LP et ce monde d'aide, même s'il y a du jeunesse, ça a de l'air vraiment super. Moi, j'ai entendu des bons commentaires et il y a beaucoup de parents que je suis sur Facebook qui disent que c'est vraiment... C'est bon. C'est un bon moment à passer et que ça fait changement. Des fois, c'est le fun de lire quelque chose qui est moins soutenu pour nous et qui fait juste nous permettre de juste lire. Voilà. Très bonne question, Annie, que j'aurais posée tout de suite. Annie voudrait savoir quel style de littérature n'écrieras-tu jamais? Bien, je pense que ça va être de l'horreur. On ne verra pas ton nom sur un décompte interdit? Non, j'avais essayé avec La Belle au bois dormant, mais ça n'a pas... Le délai était trop court qu'il fallait que je le rende pour que je sois pressée. et ça ne marchait pas. L'histoire que j'avais, ça finissait une histoire d'action. J'ai beaucoup de difficultés à décrire la peur. Dans mes livres, j'aime ça décrire les émotions, la joie, la tristesse, surtout le sentiment de fraternité, mais la peur, on dirait que ça ne fonctionne pas. ça finit par que mon personnage va se battre et il n'a pas peur. Ça finit avec Jeanne. Jeanne, elle va dans des sous-sols, des fantômes, tout ça, mais non, elle n'a pas peur. Même Naomi, quand elle essaie de l'aider, j'ai beaucoup de difficultés à décrire. Le monde qui lit des livres d'horreur, ils veulent avoir le suspense. J'en ai lu beaucoup et c'est ça que j'aimais, mais c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un sentiment que j'arrive à décrire. Pascal dit qu'il a été lire le prologue de Ténébris, que ça se lit tellement bien, qu'il adore. Il y a une bonne chose. Ta soeur dit de l'humour. Le style qui a pu créer jamais. Je vous laisse régler ça entre vous. Alex qui dit qui est la mystérieuse C.G. Bellemour, auteur. Est-ce que tu as écrit sur un autre nom et on ne le sait pas? Ben, ouais. Oh! Un livre caché qui n'est pas pour les jeunes. Donc, c'est ça. Je ne sais pas comment il y a de monde si je peux le montrer. On est 10. OK. Bon. Je ne pense pas qu'il y a un jeune là-dedans qui risque de... De toute façon, on a juste à dire public averti, adulte seulement. Donc, les enfants qui le verraient en redifférés, ce n'est pas pour vous. Donc, aux parents avertis, n'achetez pas ceci. Non, non. C'est pas mal. Avant 20 ans, là, minimum. Donc, c'est ça. Ouh! OK, on va, le la. Non, c'est ça. C'est... Je n'ai pas super envie d'en parler un plus. C'est un livre vraiment érotique, spécial. C'est un défi. Une expérience, en fait. Annie qui me dit il faut lire ce livre. Merci beaucoup, Alex. Si tu ne me l'aurais pas dit, je ne l'aurais pas su. Moi qui adore ce style, je vais me prendre des notes. On a vu la pile de papier avec beaucoup de détermination. Donc, c'est un style que j'aime bien. Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, chacun, c'est... C'est... Tu te prépares mentalement, là. C'est... C'est ça. C'est... J'ai lu 50 nuances de gris. Fait que... Je ne sais pas si c'est pire ou moins pire. Je ne saurais pas le dire. Écoute, ça pourrait être pire, 50 nuances de gris. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça super bon. Fait que... Pas dans le sens... Pas dans le sens que tu sais... J'ai lu Attacus de... d'Andréane Desièles. Puis pour être franc, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les deux tombes, là. Extra. C'est super bon. J'ai commencé L'Union Sauvage de Umbra de Annie. Le tombe 1, je l'ai trouvé génial. J'ai vraiment hâte de lire le 2 puis le 3. C'est dans... Maud d'essence, c'est mes suites. Fait que... Voilà. Il faut que je dise... Parce que moi, j'avais été comme bête électrice pour Umbra. Puis ça fait partie de livres qui m'ont comme... Ben... inspiré, là. C'est vraiment pas dans la même... Le livre d'Annie, il y a plein d'actions, là. Moi, c'est vraiment basic, là. J'aime bien. Il faut vraiment que je le monte à l'écran parce que je trouve ça très, très drôle. Je m'excuse, Patrice. Mais Patrice, il dit que ton livre a été basé sur la vie d'Alexandre. Je trouve ça très, très drôle. Mais ben, c'est cool de savoir que L'Union Sauvage a été une source d'inspiration. Je suis encore plus curieuse maintenant. J'ai vraiment aimé la série. Mais non, je n'ai pas copié sur Annie. Elle m'a juste créé quelque chose. Ben, je pense que involontairement, même si on ne dirait pas, je pense qu'on a... Quand on lit ça, on a tout ce petit... Faire comme... Oui, finalement, j'aime peut-être ça, là. Ben, c'est parce que, tu sais, j'écris la fantasy, la magie parce qu'on n'en a pas dans notre vie. Donc, ce livre-là, c'est ça. J'ai été joué à quelque part, ailleurs. Jusqu'où tu peux aller sans tomber dans quelque chose qui te rend mal à l'aise. C'est juste troublé, mais pas... En tout cas, c'est un défi. On a le droit d'être fasciné par cet univers-là qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être pas, mais c'est quand même... C'est pas mal de lire Sucre, de lire Sucre. ben non. Il n'y a rien de... Fait qu'Annie qui dit non, non, c'est vraiment original comme histoire. Je suis vraiment... Mais est-ce qu'il est encore disponible en vente? Ah oui, lui, il doit être partout, là, encore. À voici, j'en aurais mis un dans ta boîte, là. Je suis comme gênée un peu de le vendre, de le remettre. C'est tellement... C'est tellement prêt. T'sais... Je sais pas. T'sais... C'est ça. On s'arrangera puis je paierai les frais de poste, ça ne me dérange pas. Voilà. Si tu veux, je vais te le signer, ça va me faire plaisir, je te l'envoie. J'ai bien hâte de voir la dédicace de C.G. Belmour à la place. Ah, ce n'est tout le temps du n'importe quoi, la dédicace. Je sais jamais quoi écrire. Puis là, j'y vais avec quelque chose puis je pense, OK, c'est bon. Ça va avec le reste. Ça va avec le reste. C'est parce que mes autres livres, j'ai des dédicaces, j'en ai plusieurs, déjà établies, je suis habituée, je sais où je m'en vais. Celle-là, c'est OK, je dis quoi? Dans quoi tu t'embarques en lisant ce livre-là? En tout cas, j'espère que tu ne seras pas automatisé. Non, je ne peux pas écrire ça. Est-ce que tu as fait des salons du livre avec ce livre-là ou tu l'as vraiment écrit, tu l'as publié puis tu as fait comme OK, moi c'est fait ou je ne m'en mêle pas? Il y en a peut-être un ou deux que j'avais mon stand puis il était en dessous caché. Parce qu'il y en avait du monde qui venait me voir, il est où, il est où? Je dis OK, je vais l'emmener, je vais le mettre là. Je pense même qu'il y avait une auteure qui m'a emmené pour que je les mette sous ma table. Bien, pas sous ma table, il n'était pas sous ma table mais accessible à mes lectrices d'un certain âge qui venaient me voir. Je leur passais tout un questionnaire. Il y a quasiment tu as-tu ta carte avant que de leur permettre de le prendre. Donc, bien c'est ça, je l'ai eu mais je n'en fais pas vraiment la promotion j'ai une page Facebook qui n'a quasiment personne dessus. Ça c'est, j'ai tellement des jeunes lectrices qui m'avaient dit oh je vais lire tout ce que tu vas écrire. Non, non, pas ça. Je ne voulais pas mon nom et je n'en fais pas la promotion vraiment. Mais tu n'es pas la seule qui fait ça. Regarde, Aude, elle est en train d'en écrire un livre pour adultes et elle l'a dit justement vu qu'elle a beaucoup de lecteurs qui la suivent vu qu'elle a des romains comme Panthéra, son prochain livre va être signé d'un autre nom que le film justement pour ne pas mélanger. Ça arrive, il n'y a pas de, c'est pour créer vraiment une distinction, il n'y a rien de mal dans ça. Non, non, c'est sûr. Non, non, je ne l'aurais pas sorti sinon. C'était une condition. Ta maman fait dire c'est encore tabou pour tellement de monde le sexe. J'ai bien aimé l'interaction des personnages. Mais c'est ça, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de l'afficher. Moi, j'aime ça, ce style-là. Ce n'est pas tout le monde qui le comprenne que ça existe dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui accepte que ça n'existe non plus. Moi, je le lis et je le lis plus par fascination de voir ce que les auteurs sont capables d'aller chercher et d'aller écrire. Je ne suis pas difficile à dire à mon chum « Ok, go, attache-moi à ce soir et on fouette. » Non, crée-moi, tu ne feras pas ce qu'il y a dans ce livre-là. Je ne penserai pas. C'est un peu comme les films. J'adore les films d'action, mais je n'irais pas choper un fort et un fort pour une heure. C'est la même chose. Il y a une limite de ce que tu lis, ce que tu apprécies et ce que tu fais. Lui, avant 18 ans et plus petit. Oui, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est 18 ans et plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres livres cachés? Non. Non. Ok, d'accord. Il va avoir la suite de lui, mais c'est... Rayleigh a dit « Ce qui se passe dans le lit des jeunes ne devrait déranger personne sauf les gens dans le lit. » Effectivement, voilà. Je le trouvais très drôle. Mais bon, mon Dieu, des découvertes. Je ne m'attendais pas à ça. Non, Alex. Non, Alex. Tu peux lire un extrait de son roman et il va utiliser lequel? « Il était une fois » et ça se termine là. Est-ce que, au niveau de tes personnages, dans tout, bon, c'est peut-être moins dans celui-ci, mais est-ce que dans tes personnages, tu mets un peu de toi? Est-ce que tu mets un petit peu des gens qui t'entourent? Est-ce que, pour les gens qui te connaissent vraiment, est-ce qu'ils sont capables de dire « Bon, bien, celui-là, c'est toi? » Dans La Vengeance et Ténébris, il y a énormément de moi tout le long des sept tombes. Je dirais, Élie, quand je l'ai écrite, c'était ce que moi, je voulais. Donc, c'est une carrière solitaire, antisociable. Elle aime les gens, elle veut protéger les gens. C'était mon rêve, mettons, de jeune. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Mais en même temps, je suis aussi le ténébriste. Donc, le côté, je pourrais dire quasiment anti-humain. Les humains, ils ne s'en sortent pas, ils sont foncièrement mauvais. Il y a mon côté sombre, mon côté lumineux. Tout au cours de l'histoire, sans être vraiment précis, il y a de mon expérience de vie qui roule là-dedans. Mes craintes, tout ça, c'est ma spiritualité. Dans ma vengeance des ténébristes, j'ai tout le long. J'ai des expériences de vie que j'ai laissées couler là-dedans. Je me suis extériorisée, disons, dans ce livre-là. Même dans Jeanne, Jeanne, là, j'ai essayé d'écrire un personnage qui n'est pas moi. J'étais tellement Élie. Élie, c'était facile à écrire. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Je ferais ça. Qu'est-ce que je dirais à ce personnage-là? C'était facile. Elle était facile à cerner. Jeanne, j'ai vraiment sorti du cadre. J'ai essayé d'écrire un autre personnage. Et là, je rentre plus dans ma spiritualité. ce qui est moi là-dedans, c'est les discussions qu'elle a avec Naomi, tout ça. La vie après la mort, c'est plus là que je me suis laissée aller, mais je ne ressemble pas à aucun personnage. Vraiment. Dans l'autre livre, dans le livre pour enfants, comme j'ai dit, c'était plus mes filles. Moi, je ne suis pas là. C'est plus mes filles. Dans le livre caché, j'ai vraiment sorti du cadre. J'ai essayé d'écrire une fille qui n'est pas moi. elle est féminine, elle parle tout le temps, elle est extérieure. Une autre est lumineuse. Sans dire que je sombre, mais moi, je suis lumineuse. Tu sais, la fille, c'est pas moi. Elle décrit que vraiment le contraire, ça se décrit ferme, plate. Non, mais je ne suis pas quelqu'un de partain et mort. Tandis que l'autre personnage, c'est vraiment... J'ai essayé de sortir du cadre. Je me... je me retrouve plus avec le personnage masculin, disons. Dans l'autre, ça a de l'air niaiseux, mais il y a beaucoup de personnes qui sont bien tout seules chez eux. Moi, je fais mon social. Non, mais je ne dis pas ça, ce n'est pas négatif. Moi, j'ai tout un peu comme ça et je suis bien de même. Mais tu sais, ce n'est pas tout le monde qui le vit bien et ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Moi, ça aurait été long avant que j'accepte d'être une amie plate. Moi, ça ne me semble pas que ça, je ne sors pas. Moi, je veux faire lire. Tu n'as pas envie de faire quelque chose? Non. Je veux me mettre en pit, je veux voir du café et je veux lire. C'est ça ma vie. Je veux lire, je veux écouter la télé. Je ne suis pas quelqu'un qui sort. Moi, je fais mon social quand je parle avec les gens, mais le soir chez nous, c'est genre, dérange-moi pas le même. Des fois, mon chum, il rentre dans mon bureau et je suis comme, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme, tu veux me déranger, qu'est-ce que tu veux? Il ne me dérange pas, mais tu sais, façon de parler. Il y en a beaucoup le confinement pour ce côté-là. Je pense qu'il y en a beaucoup intérieurement qui vont avoir fait comme, j'ai plus d'excuses à chercher pour ne pas sortir. Alex, on n'était pas là, fait que c'est ta parole contre la sienne, on n'en parle pas. Non, c'est sûr, dans le salon, il y a un certain laissé-aller. Vous êtes toutes en gang, ce n'est pas la même chose. Vous vous connaissez ou vous êtes des amis, ce n'est pas la même chose. J'aime danser. Mettons, on est d'un partag du monde qui jase, il y a moi dans un coin qui ne dira pas grand-chose, mais si on sort danser, c'est une explosion sur la piste de la danse. Je n'ai pas besoin de parler, je danse. C'est ça, je pense, le côté. Oui, c'est bien. C'est correct, Thaïs, ce n'est pas grave pour pouvoir écouter le reste en différé. Patrice, tu as raté un petit peu le début, mais Claude, elle a dit que pour l'instant, ce n'est pas dans ses projets de faire une suite pour passion. pourquoi j'ai dit passion? C'est plutôt prison. Oui, celle-là. Voilà. Je pense que tu étais la partenaire idéale de Patrice. Oui, Patrice, c'est un bon partenaire de Dancefloor. Oui, voilà. Ça, c'est l'affaire qui me manque le plus, des salons, ça faisait du bien et des crochets. Je pense que pour avoir vu un salon, je me suis rendu compte que chez ASEA, vous étiez une belle gang, vous aviez du fun. J'ai fait un salon et je suis allée voir la gang des Comptes Interdits et je suis revenue, j'avais des photos que je n'avais pas prises dans mon téléphone et j'étais comme « well ». C'est cool. Je ne les connaissais pas comme je les connais plus maintenant. Mais, oh, Patrice qui parlait de suite, de Télébris. Claude, Antoine nous a dit qu'elle écrivait un projet. J'en ai écrit une petite suite que j'ai donnée sur ma page Facebook, à peu près 200 pages, un livre qui est la... C'est comme... C'est pas la... C'est une fin. Mettons, c'est nombre 7 puis 3 ans plus tard où ce sont rendus les personnages. C'est un délire d'auteur, mettons, quand tu n'es pas capable de décrocher. Je me suis lancée là-dedans. Puis là, j'ai écrit ça puis là, j'ai dit « bah, je vais le donner ». Je m'étais dit au départ « si je finis Kirchha, ceux qui vont acheter Kirchha, je vais leur donner ma petite suite. » Mais finalement, Kirchha, c'est vraiment pas prêt donc je lui ai dit « bon, je vais le donner point ». Donc, je me prends des notes pour ne pas oublier que dans septembre, il va falloir que j'aille faire un tour sur ton nom. C'est une idée d'un ami au Salon du livre de Montréal l'année passée qui m'avait dit ça parce que je disais « je ne sais pas quoi faire avec ça, mais ma suite qui était presque prête puis lui m'avait dit « ben regarde, si tu la donnes » parce que je pourrais juste la donner « si tu fais ça, au moins demande quelque chose en contrepartie, tu pourrais demander que tes lecteurs, c'est sûr qu'ils ont lu les sept tombes parce que sinon ils ne comprendront pas l'histoire, la suite, ben qu'ils t'envoient une photo d'eux avec leurs sept tombes. Donc, j'ai demandé à tous ceux qui voulaient la suite, je m'envoyais en message privé une photo de voix avec leurs sept fait que j'ai toutes sortes de photos avec des commentaires, ça a été un des plus beaux mots que j'ai fait au niveau ça ne m'a rien rapporté de monétaire mais le plaisir était assez élevé. C'est sûr que ce n'était pas le fait de voir autant de personnes qui a laissé tomber c'est quand même ça doit être comme ça. Mais c'est les messages qui allaient avec souvent les photos qui étaient les témoignages tout ça je me suis dit ok, j'ai réussi quelque chose. Annie, elle a dit que c'était fou l'émotif que tu l'avais fait pleurer. il est émotif Patrice, il rit du fait que tu as écrit un petit ton de 200 pages par rapport à tes séries de briques je trouve ça très drôle parce que Raleigh m'a juste répondu comme toi avec tes petits plans effectivement Patrice c'est genre 100 pages on n'en parlera pas vous aussi qui valait voilà Annie me posait des questions tantôt je les ai perdues dans l'autre commentaire je vais aller ok voilà je les ai retrouvées Annie vous voulez savoir ton personnage secondaire préféré dans tous tes livres confondus donc on parle de l'érotique aussi et personnage avec lequel tu connectes le moins ok la question mon personnage secondaire ah quelle question il y en a que c'est trop facile je dirais que c'est Aldeban dans ma série la vengeance des ténuris je pense que c'est pas mal le personnage secondaire ouais ben c'est Malek mais Malek c'est un personnage principal on va nous préciser secondaire ouais secondaire non c'est lui il est considéré comme secondaire c'est c'est Aldeban c'était quoi l'autre c'est celui avec qui je me celui avec lequel tu connectais le moins le moins le personnage que tu as écrit que tu as mis dedans mais tu sais que ça t'aurait pas dérangé d'enlever bon je vais pas dire Ziruas mettons un personnage que j'aurais pu enlever mais que j'ai pas enlevé parce qu'il est quand même bien là dans l'histoire on pourrait dire lui l'Annie a dit tout le monde aime Malek je ne sais pas moi je le connais pas sûrement c'est une très bonne question Patrice non je penserais pas que ces photos là aient servi à faire son livre non non ça ça serait pas non ça je ne sais pas voyons je suis dans mes primes dans mes photos dans mes photos j'arrête pas de changer mes pages de flam j'écris j'écris plus j'écris j'écris plus j'ai une grosse semaine comme toujours gang si vous avez des questions posez-les c'est pour plus que vous avez des questions plus que ça dure jusqu'à ce que Claude dise ça pis ça c'est assez je suis plus capable j'ai une gang de among us qui m'attend avec Dave je suis partie j'ai comme kidnappé leur dis à ma fille pis je le garde pour la soirée bon ça fait qu'on peut pas trop tarder fait que posez-les vos questions c'est à minuit fait que je suis relax oh my god moi je vais coucher à cette heure-là non c'est parce que moi je finissais de nuit à matin là je suis comme encore dans mon j'ai fait une petite sieste juste pour pas être trop velge mais là je vais être partie de ma nuit là fait que je vais essayer de me coucher pas trop tard pour revirer de bord ça ça m'impression mon père mon père il travaille pour à fermant les autres c'est 4 jours de jour 4 jours de congé 4 jours de nuit 4 jours de congé 4 jours de jour pis je parlais de ça avec mon chum l'autre fois pis j'étais comme non mais tu sais ça a l'air beau ben j'étais 4 jours de jour 2 jours de congé la première journée là faut que tu te reviens de bord pour parce que là tu peux pas juste dormir pendant 4 jours nous autres c'est un petit peu mieux arrangé on a plus de jours de congé après nos nuits qu'après nos jours fait que j'ai plus de jours pour me revirer de bord pour après ça commencer mon chiffre de jour après ça j'ai moins de jours mais après ça les nuits peu importe t'es fatigué la première nuit t'es tout le temps ben quoi des fois non cette nuit ça bouge nous autres à job fait que finalement je me suis pas endormie mais mais c'est ça je suis pas je suis pas en pleine chaque métier a son non on a tous les points points hauts et bas t'sais moi ma job être jour ça va super bien mais je dors pas la nuit fait qu'au travail des fois c'est pénébouti ah mais c'est plus dur de jour pour ça moi je trouve mes chiffres de jour plus durs que les chiffres de nuit au niveau de la fatigue ben c'est parce que t'sais si tu dors bien t'sais si tu dors pas 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 bien dans le jour mais moi je me couche le matin je fais ma journée je me lève sauf t'as pas de vie comme là ben là mon chum m'a dit que j'allais sortir de la pièce toute la maison à l'étranger ben sinon quand je finis mes nuits là c'est un apocalypse là j'ai rien fait pas de lavage j'ai rien fait pendant tous les 4 jours j'ai travaillé de nuit bac à bac je fais des 12 heures ben après ça j'ai une montagne de lavage qui m'attend je vais tout faire ça demain c'est pas un bon planning c'est pas un bon planning moi je fais tout le temps le samedi 20 voilà merci donc je ferai plein de bonnes questions je vais les lire en note Patrice qui aimerait savoir son plus beau souvenir d'écriture mon plus beau souvenir d'écriture je trouve ça drôle parce que les passeurs répondent aux questions donc je pourrais juste te poser des questions puis on a l'air elle répond au soleil c'est d'écriture c'est 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 une anecdote mais une fois qui m'avait marqué on dirait que c'est là que j'ai réalisé que l'écriture c'est magique si on peut dire c'est dans le tome 1 ma personnage principal elle s'en va libérer elle s'en va libérer des d'autres personnages des rebelles et en faisant ça le capitaine de la garde qui les escorte qui est un personnage secondaire encore là comme je dis moi j'écris à l'instinct je marche avec eux autres je sais qu'ils s'en vont libérer les rebelles mais ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne donc là je décris un peu la scène et là elle a une interaction avec le capitaine de la garde et le capitaine de la garde devient quelqu'un il y a une personnalité qui se forge tout ça il y a une interaction et je ne dis pas tombe amoureuse amoureuse mais je tombe amoureuse à ce personnage je l'aime lui je l'ai fait puis en même temps que ma personnage elle sent mal de devoir le trahir parce que là elle joue un peu pas elle joue elle manipule pour réussir à sortir les rebelles sans être obligée de tuer tout le monde parce qu'elle essaie tout le temps de tout faire sans sans user de violence elle est vraiment manipulatrice puis c'est une voileuse donc là elle manipule mais elle sent mal de ça puis c'était pas voulu c'était pas prévu et là ce personnage est devenu vraiment important dans tout le reste du livre ce capitaine de la garde et c'est là j'ai réalisé comment c'est magique écrire d'une seconde en seconde tu crées un monde que toi-même tu savais pas où tu t'en es toi-même tu le connaissais pas puis ça c'est resté tout le temps ça m'a marquée c'était pas ça il y en a eu plusieurs après le dépasse qui arrivaient que là finalement il est supposé arriver ça un personnage supposé mourir il y en a un autre qui arrive il prend le coup à sa place il meurt non c'est pas ça je voulais qu'il arrive je peux pas faire ça mais il est trop tard il a pris le coup à la place de l'autre mais c'est ça le premier bout avec le capitaine c'est capitaine c'est mon bout d'écriture magique qui m'a marquée très bonne réponse on a vu le lait on a vu le lait on l'a vu ce moment magique ta soeur dit pourquoi il ne finit pas avec Laurent je ne sais pas je ne sais pas pas la réponse je ne sais pas savoir je la reposerai quand j'aurai fini de lire les sept ondes l'année prochaine c'est dans un mois je peux déjà dire ça l'année prochaine je me sens mal de le dire je me sens moins mal de le dire l'année prochaine ça s'en vient c'est comme dans un mois Shanti qui voulait savoir est-ce que tu écris plutôt le matin ou le soir au niveau de ta routine d'écriture tu disais que c'était pas mal quand tu avais du temps mais est-ce que c'était plus de matin ou de soir je n'ai pas de temps c'est vraiment je m'installe puis j'écris c'est plus une question je pourrais dire de lieu j'aime beaucoup écrire dehors c'est là ou sur le bord d'une fenêtre mettons au chalet c'est là que j'ai le plus écrit en marchant je suis le même pas sur des bords de chemin passant mais c'est ça j'ai pas de temps j'ai plus un délieu que j'écris plus que d'autres comme là c'est comme de nuit on est de nuit puis là je m'en vais avec mon ordinateur pendant mon heure de lunch puis je m'en vais écrire tout seul à la cafétéria il est 3h du matin moi je suis là puis j'écris ou je marche dans le couloir je marche dans le couloir près de la café parce qu'il n'y a pas personne on est tout seul quand on travaille de nuit notre game là je marche puis je suis là puis j'écris puis j'ai pas d'heure c'est c'est comme j'ai pensé de oh un full beau message de ta maman sa mère qui écrit pour moi c'est de me promener avec ma fille qui me raconte où elle est rendue dans l'histoire et de l'encourager quand elle a découragé des revues des maisons d'édition car je veux connaître la suite et t'as Patrice qui dit je sais que tu cours avec ton ordinateur pour écrire cours-tu aussi avec ton imprimante ah c'est cute ah la question non justement je me suis trouvé mon petit ordinateur que je pense je l'ai montré dans le live d'auteur qu'on a fait justement parce que moi je suis assez écolo ben pas assez je suis très écolo puis à chaque fois j'imprime mon livre puis le corriger mais là après ça quand il est corrigé je le mets dans des cartables mais là j'ai tellement de cartables j'ai plus de place donc là je le mets au recyclage puis je suis là oh mon dieu les arbres donc là j'ai dit il faut que je trouve un remède à ça parce que moi pour corriger il faut que je bouge là c'est corriger assis j'ai bien de la misère il faut que je marche fait que là je me suis trouvé un ordinateur qui qui est comme une tablette Patrice il trouve que je prends pas ces questions sérieuses qui est comme une tablette comme ça qui se défait ah c'est cool donc là je peux marcher avec ma tablette c'est pas un ordinateur c'est vraiment tout petit donc je peux marcher avec puis corriger comme ça en marchant et ça dépense moins d'arbres à un moment donné j'ai pas le choix il faut que je les imprime pour me corriger plus mais c'est ça mais j'ai pas d'imprimante en marchant qu'est-ce que tu devrais faire les déchiqueter en tout morto puis les mettre dans tes boîtes d'envoi comme fait l'uzerne donc au moins c'est pas seulement le papier il serait réutilisé au moins l'affaire c'est que moi depuis ma plus vieille à 14 ans et demi puis depuis qu'ils sont jeunes tout le papier de soie je l'ai toujours gardé je le plie parce que je récicle tout 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 je l'ai tout plié puis j'en ai j'en ai tu sais les bébés comme mais tu sais tous les cadeaux tout d'année en d'année j'avais une boîte pleine de papier de soie quand ils étaient petits on faisait des bricolages mais là à 14 ans ils me bricolent avec du papier de soie non donc c'est ça fait que là je m'en sers pour tous mes livres là je suis en train de le passer fait que je les emballe avec ça pour que c'est ça c'est mon recyclage mais oui ça pourrait être une bonne idée mais il faudrait que je m'achète une déchiqueteuse qui prendrait de l'espace de plus donne ça comme punition à tes filles quand tu n'écoutes pas coupez-moi ça elle aime ça ma plus jeune elle va à job à mon chum puis elle emmène tous mes papiers que tu ne veux pas jeter dans les poules tu ne veux pas jeter au recyclage mais les jeter au bidon c'est comme les arbres elle les emmène puis là elle déchique ça dans ses journées de congé avec mon chum elle chope puis elle déchique du papier puis elle aime ça ça ne serait pas une punition tu pourrais la sous-engager il faudrait même que je la surveille voir ce qu'elle met là-dedans quand même une autre question de Annie quelles sont tes plus grandes inspirations littéraires tes auteurs chouchous et ta sœur qui avait répondu c'est fan king ouais ouais non c'est lui qui m'a emmenée pas à cause de l'horreur étrangement c'est ce qui m'a envoyé vers la fantasy mais pas la fantasy c'était plus fantastique c'est la tour sombre puis le talisman ça a été vraiment mes deux livres qui m'ont partie dans cet univers-là qui m'ont fait comprendre que j'avais à peu près 13 ans que la magie l'imaginaire c'est mon monde j'avais lu énormément de livres plus jeunes mais j'avais pas j'accrochais dans tout mais ça ça m'a vraiment m'a partie puis après ça ben là il y a eu les lens dragon margaret weiss puis tracy hickman qui ont été mes auteurs fétiches j'ai tous leurs livres eux autres c'est des ils jouent à des dungeon and dragon puis là ils écrient leurs livres par rapport à leur jeu et ils ont vraiment tous les styles puis moi c'est mes auteurs après ça il y a eu le seigneur des anneaux le talcun spik que j'ai lu deux fois puis que j'ai la méga brique là ok l'intégrale complète là lui je l'ai pas lu je veux pas le maganer là mais qui est un de mes trésors puis ensuite david eddings lui c'est david eddings c'est lui qui m'a inspiré le côté fraternel de mes personnages l'humour noir un peu dans les pires situations font des blagues c'est un peu sarcastique c'est vraiment david eddings que j'ai que j'ai pris ça tu sais lire puis tu trouves ça drôle t'es triste drôle mélanger les deux émotions contradictoires ensemble c'est pas mal ça il faut partir à quelque part il faut en avoir des aspirations question existentielle Alex tantôt voulait savoir autrice ou auteur finalement ben moi au début je trouvais autrice je trouvais ça lait parce que c'est comme t'es pas habituée sauf que j'ai appris c'était quoi l'origine du mot puis je l'avais vu passer sur sur ta page d'ailleurs je pense que c'est sur ta page qu'il y a quelqu'un qui disait ah moi j'aime pas ça autrice je trouve ça lait je lui dis ah j'écris ah je suis là avec mon sel puis ah je lui dis non je pouvais pas écrire là sur le moment puis je me manifeste pas ben ben ces réseaux je suis tout le temps gênée de commenter mais en tout cas autrice ça va être une opinion toi aussi je le sais c'est pour dire que je me donne un coup de pied derrière habituellement c'est David Bédard c'est lui qui me pousse qui m'entraîne vers les réseaux sociaux c'est tout ce qui passe mais c'est ça autrice en fait c'est parce qu'ils avaient enlevé ça à l'époque je sais pas dans quelle année pour que les femmes écrivent pas les femmes écrivent pas c'est auteur c'est masculin c'est comme ça tu fais pas de démarcation entre une femme qui écrit et un homme c'est auteur donc là ben avec les années on a mis un E à auteur parce que oui il y a des femmes qui écrivent mais en sachant ça le mot autrice a toute une nouvelle nouvelle consonance c'était le droit aux femmes de ce j'écris en tant que femme j'ai le droit et je me démarque tu sais donc là oui autrice c'est j'aime mieux le mot maintenant que je le connais son origine sa raison d'être je pense que c'est Aude qui avait écrit qui avait Aude ou Marie-Jeanne une des deux je ne me deviens plus je sais que c'est pas mal mais je comprends ça se colle à l'oreille parce que c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre tu sais sauf que c'est ça je l'aime maintenant j'essaie l'utiliser moi non plus j'aime pas ça autrice parce que j'aime tout dire auteur mais tu sais ça a l'air nono mais tu fais lecteur, lectrice c'est pas lecteur, lecteur non non c'est ça c'était autrice auteur, autrice c'est juste c'est une habitude c'est juste parce qu'on n'est pas habitué mais tu sais l'humain est très réfracteur au changement donc ça ça en a un exemple ben non ben non voilà ben non autrice c'est toute une histoire de réappropriation c'est ça Annie c'est ça Alex il paraît il paraît Annie tantôt on voulait savoir quel conseil qui donnerait qui donnerait à une aspirante autrice on va commencer à le dire ben il y en a tellement tu sais ça dépend qu'est-ce qu'elle peut faire tu sais est-ce qu'elle veut écrire parce qu'elle veut être publiée écrire pour vivre de ça écrire mais moi je conseillerais d'écrire vraiment qu'est-ce qu'elle a envie d'écrire et non pas qu'est-ce que les gens veulent lire pour passer là je pense que toute la beauté de l'écriture c'est quand on a un projet qui nous habite puis qu'on a besoin de l'extérioriser de se faire entendre c'est là que c'est intéressant la lecture devient intéressante donc ça c'est important de ne pas se laisser influencer puis de se faire confiance puis d'y aller avec ce qui nous habite l'histoire qu'on et de ne pas chercher la phrase parfaite ça c'est un mes gros défaut tu sais tu restes bloqué pendant des heures ah ça fonctionne pas c'est pas parfait c'est pas parfait parce que ça j'ai écrit à une actrice il n'y a pas longtemps puis c'est ça des conseils que j'ai donné c'est d'y aller tu y vas tu suis tes personnages tu vis avec eux tu sens les émotions avec eux et même si sur le moment t'as l'impression ah ah cette phrase-là fonctionne pas elle continue puis quand tu vas te relire là t'embarques dans le côté plus littéraire et chercher les bons mots puis souvent ça vient on est tous des lecteurs lectrices donc on le sait c'est qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon donc en se relisant avec un certain recul là on va voir qu'est-ce qui fonctionnait pas qu'on arrivait pas à voir quand on voulait l'écrire parce que souvent on écrit ça bouge les pensées vont beaucoup plus vite que la main ça veut tout sortir en même temps puis là t'essaies d'écrire ta phrase mais dans ta tête le personnage est rendu plus loin donc là faut que tu te calmes tu dis ok donc je reviens maintenant ou t'écris vite puis regarde les phrases on jure frais après comme il faut Annie a dit laisse ton réviseur souvent j'écris Annie étant mon réviseur j'écris puis là ça fonctionne pas je fais ah là je reviens dessus puis je le sais pas c'est quoi qui va pas dans ce phrase je le sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas mais je le sais je trouve pas je dis ah Annie ça c'est de la paresse ça arrive là il y a tellement de commentaires j'ai perdu les questions il faut que bon la question est imprimante ah oui c'est ça Alex tantôt je voulais savoir est-ce qu'écrit te permet de t'évader de ta routine très terre à terre de policière terre à terre oui moi j'ai très 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 souvent écrire ça me permettait des fois t'arrives t'es stressée ben là moins dans le travail que je fais je suis plus relax mais avant sa patrouille t'avais tes journées dans le corps puis écrire ça me permettait vraiment un peu comme m'entraîner c'est s'entraîner mais mentalement écrire en fait donc ça me permettait vraiment de m'évader puis souvent comme je dis je laissais passer certaines de mes peurs certaines des mauvaises expériences ben là-dedans parmi mes écritures ça roule puis il y a quelque chose que le lecteur voit pas mais moi je sais que c'est là donc oui ça me permet c'est vraiment relaxant puis moi je dis à mes filles à tout le monde tout le monde devrait écrire si c'est juste un journal intime des pensées ça fait du bien ça t'aide à te comprendre écrire donc en plus d'améliorer le français Alex Alex non Alex explique pardon par rapport parce qu'il dit très terre à terre il vient de répondre ben j'imagine qu'on peut pas être dans la lune quand on est policière ouais non faut que tu sois alerte pas trop parce que tu t'épuises mais assez pour arriver dans n'importe quelle situation il peut arriver tard et il y a quelque chose qui se passe puis il faut que tu réagisses t'as pas une seconde pour pour dire ok qu'est-ce que je ferais non non c'est là maintenant ok ça c'est tellement tu sais il y a tellement tout il y a tellement du monde puis tu sais Facebook est tellement un endroit où tout le monde chiale surtout là mais tu sais qu'on en oublie genre l'essentiel puis qu'on oublie le beau de la chose puis tu sais c'est pas tout le temps négatif puis je me souviens pas je me souviens pas avec qui j'en parlais puis je me souviens pas avec qui j'en parlais puis je me souviens pas mais on disait tu sais on parle souvent c'est des soldats qui vont à la guerre qui reviennent qui sont traumatisés puis qui ont tu sais j'étais comme tu sais tu y vas dans un peu moins gros ok mettons moins parce que tu sais les soldats vont ailleurs puis c'est la grosse guerre puis c'est toujours vraiment c'est pas je faisais puis tout ton là tu sais j'étais comme tu regardes ça moins gros les policiers les ambulanciers les médecins les infirmières j'étais comme eux autres aussi ils envoient là des choses tu sais puis eux autres aussi il faut qu'ils apprennent à dealer là quand ils font leur cas quand ils apprennent là tu sais ils apprennent pas à réagir face à ça ils apprennent pas à accepter puis à décrocher puis à passer j'étais comme ça c'est des choses qu'on oublie c'est des choses de société que les gens oublient que tu sais il y a ça aussi tu sais c'est pas juste pas que j'ai encore un étiquette qui fait la police la police donne pas juste étiquette il y a d'autres choses aussi tu sais il y a d'autres choses il y a du beau mais tu sais c'est ça il y a les autres côtés aussi que le monde ont comme tendance d'oublier que tu sais il faut vous laisser une chance parce que ça arrive aussi puis des fois là il y a je n'ose même pas imaginer que c'est que certaines personnes peuvent voir je n'ai même pas envie puis tu sais c'est de dire on le lit en tant qu'horreur tu sais on en lit des thrillers policiers mais il y en a qui le vivent mais tu sais c'est seulement qu'après ça la personne c'est de l'autre on le lit en tant que lecteur c'est fini mais tu sais la personne qui le vit en vrai c'est pas fini c'est lui il ne ferme pas ça en deux secondes bye Patrice je m'ennuie bye Chanty aussi il y en a il y a Natacha aussi merci d'avoir été là oui mais bon ils vont se partir une guerre entre eux autres en tout cas c'est ça je trouve que c'est quand même je trouve ça bien que tu aies ton échappatoire dans l'écriture je pense que c'est comme tu disais de toute façon on en a toute une moi mon échappatoire c'est la lecture moi quand je fais le poids je lis je me sens c'est vrai aussi il y a ça moi aussi la lecture c'est ma façon autant que l'écriture c'est plus facile quand j'ai pas envie de me forcer juste de me sauver la lecture c'est parfait moi je sais que ça fait une très grande charge d'essayer d'écrire je me le fais demander souvent puis je le réponds souvent je n'ai rien à écrire je préfère lire ça recoupe bien mon temps quand elle est juste à vous voir j'aimerais donc être une petite souris pour voir les salons de livres j'avoue moi aussi depuis le début de l'année que je me dis ça j'aimerais tellement ça voir les salons de livres mais tu sais les moments où vous êtes là ensemble puis après tu sais quand les autres nous autres on n'est pas là oh elle n'a pas heurté après je trouve ça très drôle parce que tu sais j'ai quand même beaucoup d'auteurs chez ADA puis je trouve ça très drôle parce qu'à chaque live que je fais avec un auteur d'ADA il y a tout le temps un, deux, trois autres auteurs et là c'est ça ils se lancent des pointes comme ça ou des insides où ce qu'on comprend en guillemets qu'il s'est passé quelque chose mais on n'a pas toute l'histoire on est juste comme tu sais là laissé libre à l'interprétation puis on est comme j'aurais dit un message là très curieuse mais voilà donc bye à tout le monde merci d'avoir été là comme d'habitude donc pour les gens qui vont l'écouter après oui merci parce que c'est ça il y en a quelques-uns il y en a aussi les filles qui sont arrivées entre temps aussi donc Thaïs puis je sais que je pense qu'il y a Amélie aussi qui a raté le début qui est arrivé dans notre fait c'est correct aussi donc c'est pour ça parce que je les laisse disponibles sur Facebook tu sais je trouverais ça plate de faire c'est comme on est rendu à 1h40 de live puis que les gens ne puissent pas leur voir fait voilà on est à 1h40 fait je vais poser mes dernières questions puis fait que tout le monde vous en avez c'est maintenant que je veux ne pas dépasser deux heures non c'est long là tu vas aller te reposer un peu là oui c'est une proche journée demain j'aimerais bien je suis sûre que je ne dormirais pas l'année en plus c'est sûr mais bon je vais regarder où est-ce qu'on est rendu parce qu'on a parlé de plein de choses vu que je laisse beaucoup la place aux gens je ne sais jamais je ne change mes questions oui je sais Rayleigh tu es là du début jusqu'à la fin même quand tu fais tes devoirs d'université je sais mais Rayleigh tu n'as pas le choix ça pareil on est plus rendu au niveau de tes lectures en fait est-ce qu'il y a un livre que tu as lu que tu t'es dit oh my god j'aurais aimé ça que ça soit moi qui écrive ce livre la question piège en fait ce n'est pas la question piège la question piège c'était la dernière question que je posais c'est quel livre tu me dirais il faudrait absolument que tu lises c'est un peu c'est un peu semblant c'est ça fait que tu sais quand je pose celle-là je ne pose pas de dernière j'ai assez vu de live de toi que j'étais prête mais tu sais c'est quand même une grosse question parce que tu dis j'en ai lu plein il y a eu énormément de livres que j'ai aimé mais il y en a un qui va être les deux qui revenait tout le temps dans ma tête j'avais sorti ça fait longtemps elle est prête depuis le début elle est comme même ça m'a je n'aurai jamais en live je vais y avoir à penser et je vais le savoir non en fait c'est quand tu m'as invité j'ai dit ah non il va falloir je réponde à cette question là mais l'histoire depuis je pense que j'ai vu le film qu'ils ont fait ouais mais ça n'a rien à voir avec le livre non mais c'est sûr si tu as vu le film tu connais le punch là mais le livre la profondeur des émotions dans ce livre là la philosophie la spiritualité du narrateur moi quand je l'ai lu ça m'a fait tellement de bien il y a de l'action c'est l'imaginaire à son top il est magique ce livre là il est tellement beau je me souviens quand je l'ai lu je me disais avoir écrit un livre de même je serais tellement fière c'est un livre à lire qui fait du bien ça fait du bien je pense que je vais me l'acheter mais je me souviens plus du film je l'ai écouté genre c'est un livre il est écrit originellement en anglais mais c'est un c'est un c'est un ben pas un français mais c'est un montréalais qui l'a écrit donc tu sais il l'a juste écrit en anglais mais je sais pas quelle langue tu préfères lire mais en français c'est vraiment beau la façon que ça a été traduit donc c'est un livre à lire ça serait celui-là c'est tout le temps lui ta maman nous dit on va se rappeler mais je l'ai pris en note je me souviens je me souviens c'est un film que j'avais hésité à regarder parce que ça m'intéressait pas mais finalement il m'intriguait puis il m'intriguait fait que je l'ai écouté je me souviens d'avoir été émerveillée si je me trompe pas écoute je me trompe peut-être mais il n'y a pas un bout où ce qui est genre dans l'eau puis que tout devient fluorescent ouais ouais parce que c'est comme le bout du livre qui m'a marqué ben du film qui m'a marqué mais je pense que je vais relire le livre parce qu'effectivement n'importe quel livre est meilleur non mais si tu peux pas moi j'ai vu le film puis le film est très bon si t'as pas lu le livre mais je veux dire le livre c'est tellement le personnage il vit tout ça à l'intérieur il faut que tu le lis il faut que tu le ressentes puis c'est tous ces questionnements sur l'humanité la société c'est tellement c'est beau c'est un beau livre qui fait du bien fait que c'est ça je vais me le procurer l'année prochaine là j'ai comme posté mon livre mon live mon live de mardi m'a coûté cher j'avais comme pas de livre finalement j'écris à son livre je me disais ouais ça me coûterait combien si je t'achèterais ceux-là puis ceux-là je voulais avoir la dame d'Opnox fait que c'est ça puis finalement ben j'ai fait peux-tu les autres garder tant qu'à avoir des séries je vais te demander voilà fait que je me suis je me suis fermée fait que pour la fin de l'année je vais garder le budget livre fermé puis je vais le rouvrir l'année prochaine je trouve ça cool parce que je dis là c'est dans un mois fait que ça je me serais dit ça il y a 4 mois puis j'aurais jamais été capable le nombre de fausses que j'ai dit à Aylie là j'achète plus rien c'est genre c'est une addiction je ne peux pas je ne peux pas passer une petite semaine sans acheter un lit minimum je ne file pas bien on dirait il y a comme trop de lits puis je dis je vais te trôler voilà c'est le problème de ma vie moi je le fais c'est un beau problème je trouve voilà donc dans mes dernières questions donc on a répondu à la grosse grosse dernière moi tu étais prête donc il n'y avait pas de déstabilisation non déception je vais savoir présentement qu'est-ce que tu lis là je lis 3 livres en même temps je ne faisais pas ça avant sauf qu'avec dans les dernières années mon humeur a changé tellement que d'une fois que je lis un livre je ne fais plus pour lire ce livre-là je ne le mettais de côté pas parce qu'il n'est pas bon c'est juste parce que ça ne l'est pas puis j'arrêtais de lire complètement parce que là je ne peux pas lire d'autres choses quand je n'ai pas fini donc là je gère 3 livres en même temps c'est exactement comme ça qu'on fait il y a beaucoup de personnes qui nous demandent qui me demandent comment tu fais pour lire autant de livres en même temps ah bah c'est ça je lis un livre d'abord je déprime je n'irai pas lire un livre d'amour non mais pas tu as besoin d'action fait que là j'ai les trois donc Cal je suis rendu au tombe 2 que j'adore donc je suis en train de lire lui un livre de fantasy un livre de fantasy avec toutes sortes de créatures vraiment original puis je trouve que ça roule tu rentres dans l'action puis ça déboule le premier il est énorme puis je l'ai dévoré puis moi je n'ai pas beaucoup de temps mais j'en ai du temps mais je veux dire à part l'écriture donc je l'ai vraiment dévoré j'ai hâte de les avoir Natacha à mes envoyés tu vas voir quand tu rentres dedans ça roule je ne l'ai pas croisé je ne l'ai jamais rencontré mais je me souviens que je pense qu'on a fait un zoom avec Max Poulin puis avec d'autres mondes puis je pense qu'elle était là puis tu sais moi la première impression que j'ai eue c'est que Natacha c'est une personne qui justement qui pense qu'il faut que ça roule puis il faut que les affaires c'est fidèle à sa personnalité moi avec c'est fidèle à sa personnalité mais tu sais on a ben pas tout le temps mais souvent on a un peu de nous dans nos livres l'autre que je lis quand je suis dans un autre mode c'est L'amour fou de Sarah Agnès L qui est aussi un nom de plume je ne sais pas si tu sais c'est qui à l'origine ben il n'y a pas c'est Suzanne ah ben Suzanne aussi je me suis dit qu'elle était auteure puis il fallait que je lise il y a comme plein d'auteurs que j'ai commencé ah Suzanne moi c'est mon auteur de livres d'amour puis moi je ne suis pas trop je suis vraiment piquée là-dessus puis elle a réussi souvent à retenir mon attention malgré tout ça c'est un des livres que je lis je ne range pas le livre trop loin ah Suzanne je me suis dit il ne doit pas grand monde qui écoute là c'est pas grave si je le dis je n'ai pas dit ton nom de famille c'est le nom le nom d'emprunt qu'on n'a pas le droit de savoir c'est Sarah Agnès je vais tout garder ça en note c'est à dire petite crasse avec un bonhomme sourire c'est ça c'est mon auteur de livre d'amour préféré bon je n'ai pas encore lu je voulais la découvrir puis je lis pour les gens qui me suivent j'ai commencé à faire des lectures communes avec Annie Gravel qui est derrière le blog l'électrice compulsive qui a écrit aussi et j'ai acheté ses livres il y a quelques semaines je les ai reçus et quand j'ai ouvert la boîte elle m'a glissé les deux livres de Suzanne dedans j'ai ouvert la boîte et j'avais un cadeau elle m'a envoyé pour les faire découvrir j'étais comme cool oui Annie il y a des révélations est-ce qu'il y a d'autres auteurs dans la salle qui ont des noms de plumes des livres cachés c'est maintenant le temps de vous dénoncer le dernier que je suis en train de lire en ce moment oui il est parti il faut qu'on en parle pour qu'il parte ah ben il sait il sait que je lis j'y en ai parlé l'autre fois mais puis j'ai commandé le deuxième avec une signature parce que là je veux la suite avant que je me rentre parce que le UAV je suis en train de le dévorer excellent je l'adore mais j'avais adoré Averia là Patrice c'était un de mes auteurs donc je sais pas Coyote comme tu as dit tantôt il était là dans mon à chaque fois je me disais ah faut que je lis faut que je le lis je sais pas pourquoi ça la donnait pas puis mon chum disait non c'est moi qui vais le lire en premier celui-là c'est plus mon genre non j'avais fini l'autre livre un livre de Dean Koons que j'étais en train de lire fait que là j'étais off faut que je me trouve un autre troisième livre puis là c'est tombé dans la tête là je suis dedans à côté j'adore ça j'adore ça on sent tous ces personnages le côté western tu le sens t'es là-bas t'es dans l'ouest c'est vraiment bon mais oui mais c'est ça mais ce qui est le fun c'est ça c'est ce que moi c'est ce que je dis aux gens qui commencent qui n'ont jamais lu le tome 1 parce que tu sais vu que c'est marqué western fantasy je me trompe pas tu sais les gens pensent que c'est direct dedans fait que tu sais j'ai eu des commentaires de comme moi mais tu sais c'était pas supposé d'être là oui le tome 1 tu commences western puis un moment il pouf là la fantasy embarque ça ça te décroche pas tu sais laisse toi le temps d'y arriver mais c'est tellement écoute je te le dis si tu lis Tchenko avant qu'Isandelle te fasse sortir je te jure que ta réaction tu vas être comme ok mais Pat le tome 3 il sort quand genre tu peux-tu l'envoyer pour que je le lise tu sais moi je suis comme très heureuse moi quand je lis des bêtas je dis que genre je suis dans le secret des dieux je suis comme ça je suis comme tellement heureux de l'avoir lu je pense que ne pas l'avoir lu c'est ça puis tu sais même encore je suis encore puis j'attends juste qu'il sorte papier pour les relire les trois je pense que je vais les relire et les relire et les relire je pense qu'il va falloir que j'aille les éditions en double parce que je vais en avoir une que je vais lire puis l'autre que je ne lirai pas juste une qui va être toute belle dans mes tablettes puis l'autre qui va être hyper maganée cachée genre pour que le monde ne le voie pas elle ne sait pas mais voilà j'ai juste hâte que tout le monde découvre la fin je pense que Riley est exactement la même chose je pense que Patrice aussi hâte mais voilà mais en tout cas en fait je dis ça mais tu sais il faut que je leur lise aussi parce que voilà il nous a dit qu'il y a des choses qu'il voulait on les relire ensemble oui tu sais comme le pire travail de bêta lecture tu sais c'est des 300 pages puis on le lue en une journée et demie tu sais on a comme tout clenché voilà mais c'est ça fait que découverte mais voilà c'est comme genre c'est le livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort puis j'ai fait comme ok je vais laisser la chance à tous les livres que je ne suis pas sûre puis à date je n'ai pas qui lise voilà je pense que c'est une bonne chose d'essayer au moins donc sur ça tout le monde j'espère que vous avez aimé ça merci d'avoir été là merci pour les questions ben ça fait plaisir puis en fait je vais juste je vais faire un petit message particulier ce soir parce que c'est le dernier live de 2020 j'en ai fait beaucoup j'ai eu beaucoup d'auteurs j'ai eu des gens qui me suivent depuis le début j'en ai qui se sont rajoutés les gens qui regardent Antipéry ne commandent pas tout le temps mais je vous remercie tout le monde puis je remercie tous les auteurs aussi que j'ai eu merci à toi ce soir d'avoir fait partie de cette belle cette belle brochette d'auteur là c'est vraiment ça a été une super année génial j'ai appris plein de choses j'ai découvert plein d'auteurs j'ai découvert plein de livres j'ai découvert plein de passion plein d'amour puis c'est juste je pense que c'est c'est un projet que je voyais tout petit puis qui a pris de l'ampleur j'ai pour être franche quand j'ai commencé j'ai envoyé mes invitations à 27 auteurs et ce qui est arrivé c'est que je m'attendais à avoir 3-4 oui et ce qui est arrivé c'est qu'à 30 minutes les 27 m'ont dit oui et là j'ai fait comme oh pas qu'il faut que je branche 27 auteurs moi là là tu sais moi je ne m'attendais pas à ça et là le mode de panique de comme ok mais je m'organise comment je fais quoi moi c'était juste une idée comme ça que je ne pensais pas que ça allait pogner puis finalement je fais ça et là je prévois ma deuxième badge d'auteurs et là les auteurs hey j'aimerais s'embarquer hey tu sais la plupart du monde ne le savent même pas mais dans mes organisations j'ai des auteurs qui étaient cédulés qui ont annulé que j'ai remplacé par d'autres parce que j'en avais comme tellement fait que tu sais c'est vraiment un projet genre fou qui est parti que je n'ai pas contrôlé du début à la fin mais Riley je te le dis à toutes les lives je le dis à toutes tout le monde le sait dans toi il n'y a rien qui marche tout ce que je n'ai pas le temps de faire quand je suis en live tout ce que je ne peux pas faire tout court c'est Riley qui le fait fait toi j'ai même pas besoin de te le dire en live toi je te le dis à tous les jours puis les gens savent à quel point que c'est important tout court c'est juste Riley c'est ma meilleure amie c'est ma confidante c'est ma collègue il y en a qui nous appellent l'histoire cosmique vous le direz si vous voudrez c'est comme mon extension invisible mais c'est ça mais ça a été une belle année des belles rencontres une belle prochaine auteure j'ai appris plein de choses j'ai apprécié chaque moment j'ai apprécié que vous embarquiez que les auteurs soient là qui apprécient ce qu'ils veulent qu'ils embarquent puis ça a l'air niaiseux mais c'est pas rien deux heures avec vous autres ça passe vite à chaque fois moi je suis étonnée de ça t'écoutes la live tu te rends pas compte ok ben tu sais c'est ça pour ça qu'au début c'était une heure et demie puis j'étais comme ok là premier live deux heures deuxième live je suis comme non il faut que je coupe ça puis finalement regarde c'est impossible c'est trop le fun le monde embarque le monde est intéressé puis vous êtes intéressant puis je pense que pour être franche ça a été une des plus belles choses sur mon groupe cette année j'aime bien le commentaire de Thaïs voilà je te filme sur la télé dans mon salon qui qui me filme sur la télé ta soeur pourquoi non mais oui Riley à toutes les oui oui je confirme bon ok je vais arrêter ça là parce qu'il va y avoir plein de commentaires j'ai léré assez après mais merci à tout le monde d'avoir été là merci à ceux qui vont le faire redifférer merci à toi pour les livres c'est trop souvent puis j'espère qu'on va avoir un live ben pas un live un salon du livre avant en 2052 qu'on puisse se rencontrer en vrai puis écoute si tu viens qu'à passer par Québec ben tu le diras de mettre la distanciation on est capable d'aller voir en fait c'est pareil fait que ben merci beaucoup Marie-Michelle merci je vous souhaite une belle soirée tout le monde puis restez pour la fin de l'année donc bye bye tout le monde